Musique Musique Chalom à tous, que Dieu vous bénisse Nous commençons tout d'abord par vous présenter nos sincères excuses parce que nous avons démarré cette réunion largement en retard conformément aux heures qui ont été fixées Alors, sans plus tarder, nous allons vous prier de vous tenir debout Nous allons offrir une prière Ensuite, on va commencer notre réunion Seigneur notre Dieu, toi le créateur des cieux et de la terre Le donateur de tout don qui est excellent Toi le créateur des écureuils Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta bonté Tu as été avec nous depuis la clôture de ces assises Jusqu'à ce moment-ci où nous nous réouvrons une fois de plus Pour cette phase des questions et réponses Nous te prions d'être avec nous, de nous assister Tu nous as dit que là où il y a deux ou trois rassemblés à ton nom Tu es au milieu d'eux Et s'ils s'accordent de demander quelque chose par la foi Tu les raccorderas cela Nous sommes au-delà de deux ou nous sommes au-delà de trois Notre prière est que ta présence soit répérée au milieu de nous Que tu puisses nous parler au travers des intervenants Que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant Que tu puisses Seigneur notre Dieu Enlever chaque doute qui se trouve dans nos cœurs Et que tu nous montres la vérité de la lumière Nous nous consacrons à toi Consacrons ce moment entre te saintes mains bénies Dans les noms qui ont été gravés dans les rocs Comme étant le signe éternel Qui ont été révélés dans les sept tonnerres Les noms de notre rédemption William, Marion, Branham notre Dieu Nous avons ainsi prié, Amen Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre Nous invitons, sous vos applaudissements s'il vous plaît Les journalistes qui auront à modérer cette réunion Si vous voulez, veuillez acclamer pour les accueillir Il y a le frère John Catt qui est là pour le compte des jeunes du message Le frère Orman Bola qui est là pour le compte du message Prod Voilà, nous demandons aux techniciens de pouvoir les raccorder le micro Oui, bien aimé que Dieu vous bénisse Amen, bon, merci Oui, Amen Vous allez bien, j'espère Très bien Ok, nous sommes là, nous sommes à vous C'est à vous maintenant de pouvoir conduire cette réunion Jusqu'à la réussite totale et complète La charge ne sera pas facile, Fradion Oui, certainement Donc ce soir, je pense que c'est le début d'un sujet Voilà, shalom l'Eglise Shalom à tous Que Dieu vous bénisse Vous allez bien ? Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour qu'on sentait quelque chose là ? Merci Le révérend Neville nous a déjà présenté Mais nous allons encore nous présenter Bon, je suis frère Orman Bola C'est pour le compte du message Prod Moi, je suis votre frère John Katz Pour le compte du Forum Les Jeunes du Message Alors, sans plus tarder, Fradion Je pense que nous allons devoir rappeler Les principaux intervenants du jour Exact Mais nous sommes réunis ici pour quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez nous aussi construire un peu le cadre ? Alors, ici, nous sommes là Pour la suite de notre convention régionale Que nous avons organisée il y a presque une semaine Les sujets étaient après l'ouverture des seaux En quel nom devrions-nous adorer Dieu ? Je pense que c'est la suite Aujourd'hui, c'est la conférence Nous allons devoir affronter les deux camps Parce que ça s'était terminé par deux noms, je crois Vous pouvez les rappeler si possible ? Justement, il y a les noms de Jésus Et les noms de Branham Exactement, ceux qui adorent au nom de Jésus Après l'ouverture des seaux Ils prendront la place ici Et les autres qui adorent au nom de William Branham Après l'ouverture des seaux, bien sûr Seront de l'autre côté Pour que nous puissions avoir Une seule solution à cette question Donc aujourd'hui, ils vont devoir répondre A beaucoup de questions qui sont posées Et qui seront également posées Lorsque je dis, c'est déjà posé Parce que nous avons déjà reçu Beaucoup de questions Exactement Qui sont venues de partout Et nos frères et sœurs qui sont ici Dans cette église Mission Évangénie-Prennème Église Qui vont également poser des questions en direct Et entre temps, il y aura un petit moment des débats Entre eux Exactement Une petite confrontation, voilà Voilà Pour essayer un peu de trouver un éclairage sur le sujet C'est ça, nous rappelons que Bien avant de passer à la phase des questions et réponses au débat Les intervenants de chaque camp Si on peut réduire les sons, s'il vous plaît Et pendant les temps pour rafraîchir la mémoire de ceux qui n'ont pas été Ceux qui n'ont pas participé, bien sûr, à la convention Ils vont devoir rafraîchir leur mémoire Pour faire précision Pour ce qui est du nom dans chaque camp Donc ça ne sera pas du tout vraiment de la prêche C'est juste un petit résumé C'est ça De ce qu'ils ont dit pendant la convention Voilà Alors ils vont avoir, pour chaque groupe d'ailleurs 30 minutes 30 minutes Et à elle de savoir comment ils vont les départager Donc il y aura trois principaux orateurs Ou intervenants pour chaque camp Voilà Ou tendance C'est si on peut l'appeler ainsi Voilà Et après on va passer à des séries de questions et réponses Qui va justement caractériser bien entendu cette conférence débat Voilà, donc nous allons rappeler que si aujourd'hui nous ne sortons pas avec un nom L'adoration, la responsabilité incombera à chacun Tout à fait Donc ils vont devoir nous convaincre sur l'adoration après l'ouverture de ceux En quel nom devrions-nous adorer ? Pas deux noms, un seul nom Parce que Dieu n'a qu'un seul nom Voilà Alors sans plus tarder nous allons devoir appeler le premier groupe Le pasteur S'il vous plaît Alors je disais C'est bon, c'est bon Oui voilà, les gens doivent savoir que nous sommes en direct Ce sont les aléas du direct Ça arrive Donc je disais tantôt Sans plus tarder fraise John 4 Oui Nous allons appeler le premier groupe Qui est déjà là en train d'arriver Composé notamment du pasteur Pasteur Belmeto Non, non Le premier groupe composé je crois Le pasteur Vincent Capet Pasteur Vincent Capet Pasteur Vincent Capet Le pasteur Moïse Jusqu'à Panzou Et tant d'autres qui vont s'avancer Pendant qu'ils s'avancent Est-ce qu'on peut applaudir très fort Pour ses serviteurs des dieux Le groupe du pasteur Capet Vincent Ils vont s'asseoir à notre droite C'est de l'autre côté Pasteur Vincent Pasteur Moïse Jusqu'à Panzou Vous allez occuper Exactement Vous allez vous installer là-bas De l'autre côté Et le deuxième groupe Du pasteur Ben Mutombo Pasteur Floritenda Il y a aussi l'homme de Dieu Le troisième c'est qui encore ? Ils sont tellement nombreux Donc je vois d'ailleurs le pasteur Tant d'arriver seul Apparemment il a été déjà possédé Alors pendant que le pasteur Ben Mutombo s'avance Est-ce qu'on peut acclamer très fort Pour la gloire des dieux Pour l'encourager bien entendu Pasteur vous allez occuper L'autre côté Nous attendons le pasteur Capet Vincent Le pasteur Vincent Il n'est pas encore là Qui est certainement en train de se préparer aussi Pour faire son entrée Voilà Je pense qu'on devrait installer la poitre ici Est-ce qu'il aura besoin de serrer l'ure A chaque instant Alors vous allez lui donner un d'accord Bon voilà Donc chers frères et sœurs Mesdames et messieurs Vous nous suivez en direct de Kinshasa Dans la mission Église du pasteur Ben Mutombo Pour cette conférence Débat extraordinaire Exceptionnel Qui réunit beaucoup des serviteurs des dieux Après l'ouverture de Sceau Quel nom doit-on adorer ? Exactement Voilà c'est ce que nous serons dans un Petit moment Dans quelques instants d'ailleurs En nous attendant L'entrée du dernier intervenant Nous rappelerons également Que nous sommes en direct Nous sommes suivis en direct Sur plusieurs plateformes Notamment MessagePod Forum Les Jeunes du Message Et la chaîne Facebook De l'église Mission Evangélique Voilà mes églises Je crois également sur la chaîne de l'église Bethlehem Tabernacle En fait comme le frère John Katz Nous sommes suivis à travers les mondes Et c'est grâce à plusieurs plateformes Les messages du message du temps de la fin Vous qui nous suivez N'hésitez pas à vous abonner Dans les différentes plateformes Qui vous permettent justement de nous suivre Abonnez-vous massivement sur Forum Les Jeunes du Message MessagePod L'église Bethlehem Tabernacle L'église Mais aussi Abonnez-vous sur ces différentes plateformes Voilà Ce sont ces différentes plateformes Qui nous aident justement A suivre ce que William Mariam Branham a dit Exactement Nous rappelons que Cette conférence Se passe en direct Vous avez des questions Laissé en commentaire Notre technicien Qui gère ces plateformes En ces moments nets Vont devoir nous renvoyer ces questions Et vous aurez les réponses Au travers des serviteurs de Dieu Qui sont installés ici présents Au-delà des commentaires N'hésitez pas surtout Pardon A partager Parce que cela va nous permettre D'être beaucoup plus suivi Exactement Grâce au partage Nous aurons bien évidemment Une large audience D'accord Vous nous suivez Vous commentez Vous envoyez vos questions Mais faites aussi Un maximum de partage N'hésitez pas Nous voulons que Cette conférence Arrive dans les différentes maisons Dans les différents téléphones Dans beaucoup 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 De gens Qui nous suivent A travers le monde Cela va aider certainement Une seule personne Ou une âme Sera sauvée Sans doute Exactement Pour ceux qui sont ici Sur place Je pense que Le moment viendra Où on va vous demander D'envoyer vos questions Nos honorables diacros Ici Vont passer Pour récolter Et puis Nous envoient ici Vous n'aurez pas peut-être L'occasion De prendre le micro Et poser la question Cela va nous parvenir Par leur canal Et les questions Seront bien sûr Répondues ce soir Révérend Neville Nous sommes entrés D'attendre le pasteur Vincent Capet Il n'est pas encore prêt Avant qu'on commence D'accord Donc vous qui êtes aussi A Kinshasa N'hésitez pas Venez ici A l'église Mission évangile Si tu es sûr Sur 18ème rue Poilour Numéro 13 Juste en face De CA Non L'un Tant Un Grand Point Plutôt Tété Pour ma tété Voilà À cause de l'église Néo apostolique Nous pouvons nous Assez En attendant que le pasteur arrive Bien sûr Nous allons nous asseoir Comme ça Il va nous rejoindre Encore une fois Shalom la salle Shalom Apparemment vous avez de la fraudeur Il fait frais ou il fait chaud Nous avons besoin de la chaleur spirituelle Voilà Donc on a besoin de ça Nous allons devoir commencer Nous allons accorder la parole A nos différents intervenants Nous allons commencer par L'équipe Si on peut le dire ainsi Du pasteur Ben Mutombo Qui nous accueille Exactement Et pendant 30 minutes Pendant 30 minutes D'exposé On ne sait pas souvent C'est de partager les 30 minutes Parce qu'ils sont principalement à 3 Ceux qui sont dans leur base arrière Pourront soutenir S'ils ont les idées Ils vont toujours envoyer Mais ils sont principalement à 3 Et je ne sais pas comment ils se sont organisés Exactement Nous insistons Ceux qui sont du côté du pasteur Ben Mutombo Il y a principalement 3 intervenants Si cela m'empêche Ceux qui sont derrière Peuvent aussi Réagir D'une manière ou d'une autre Tout en étant En symbiose Bien entendu Avec ceux qui sont devant Ils vont chercher comment intervenir Ça c'est le pasteur Ben Et son équipe Qui se sont organisés Dans ce sens là Pareil du côté du pasteur Il y a trois principaux orateurs Mais ceux qui sont aussi derrière Vont devoir intervenir De temps à autre Exactement Alors en attendant peut-être que le pasteur Cap et Vincent arrivent Si nos amis musiciens Peuvent nous donner quelque chose Qui nous permettra bien sûr De recevoir l'homme de Dieu Et lorsqu'il va monter Directement Ils vont arrêter Nous allons accorder la parole Au premier groupe Afin d'intervenir Chers musiciens Nous vous laissons l'espace Pour Un petit moment de chant En attendant l'arrivée du pasteur Vincent Cap et Alors si on peut juste nous accorder Le fond du piano Sans chanter Ça pourra Reste que ici L'auditoire devient mixte Ça pourra peut-être léser Certains intervenants Et tout Donc C'est vrai que l'homme de Dieu Le pasteur Ben Nous a accordé Que ces lieux Deviennent Une salle de conférence Provisoirement Mais Faciliter nous aussi la tâche Pour qu'il n'y ait pas De certains qui sont lésés Par rapport Oui Le pasteur Vincent Cap et Est-ce qu'on peut aussi Applaudir pour l'encourager Bonne arrivée Pasteur Vincent Que Dieu bénisse Alors A la salle Nous demandons De nous éviter Des bruits Que nous pouvons Considérer Pour l'instant Inutiles Parce que Ceux qui ont La première De la parole Ils sont assis Ici devant Et même Ceux qui sont Derrière Les principaux Devront Communiquer Directement Avec Ceux qui sont Devant Ceux qui sont Devant eux Pour nous éviter Un désordre Dans la salle Aujourd'hui Aujourd'hui peut-être Que nous serons Un peu Strict On va travailler Avec les honorables Huissiers Pour que quand Il y a du désordre On essaie de dégager Ce qui crée du désordre Pour faciliter Il reçoit Il reçoit même Les gens Qui ne croient pas Comme lui Raison pour laquelle Il y a des serviteurs De Dieu Qui sont en face De son équipe Qui ne partagent pas Forcément Sa position Il les appelle Il est très courtois Gentil Discipliné Dans tout ce qu'il fait Et nous nous allons Marteler là-dessus Vous qui êtes dans la salle S'il vous plaît Pour une fois Nous vous demandons D'adopter une attitude Des disciplines Et des respects Pendant toute la période De cette conférence Débat Alors nous allons aussi Rappeler Voilà Nous allons partager Les liens Nous rappelons aussi Que vous allez constater Peut-être Qu'il y a moins De personnes Qui sont Principalement Des vents ici Peut-être Que vous avez vu Plusieurs intervenir Lors de la convention Nous rappelons Que chacun S'est concerté Pour nous donner On ne dira pas Nécessairement Les meilleurs Mais ceux qui peuvent Plus ou moins Prendre peu de temps Pour répondre aussi A certaines questions Qui seront posées ici Mais bien sûr Avec leur accompagnement Alors Frère et John Sans plus tarder Parce que nous avons Commencé en grand retard Nous devions d'ailleurs Commencer par là A nous excuser Devant les nombreux Internautes Qui nous suivent Oui Parce qu'on devait Commencer à 12h Au départ C'était à 10h Et puis il y a Un programme Qui a été Changé Modifié Et notamment La pluie Ici à Kinshasa Mais là encore Nous avons commencé Je suis en retard Nos sincères excuses Mais nous n'allons pas Prendre beaucoup de temps Nous allons devoir Laisser la place Aux intervenants On va commencer Du côté du pasteur Vincent Plutôt Pasteur Ben Mutomo Nous ne savons pas Comment ils se sont organisés Mais vous avez 30 bonnes minutes Pour résumer Pour résumer En fait Tout ce que vous avez dit Tout ce que vous avez prêché Lors de la conférence C'est la convention Pardon Et ça sera pareil Pour l'autre équipe A vous la parole Avant de prendre la parole Je voudrais savoir Si vous nous avez amené A comprendre Ce règle de Géla Que de ce côté Nous avons 30 minutes Et de ce côté là Ils ont 30 minutes Exactement On l'a fait Parce que quand vous avez parlé Le passé 4B était dehors Je voudrais être rassuré De cela En dehors de ça Mon équipe Demandait à ce que Au lieu que ça soit 30 minutes C'est mieux Que ça soit même 45 minutes Pour permettre à ce que L'orateur principal Du groupe Peut prendre 30 minutes Et quelqu'un d'autre Peut les seconder Dans les 15 minutes Qui reste C'est ainsi que On n'avait pas voulu Vous poser cela Au bureau Nous avons préféré Vous poser cela Ici En présence De nos collègues En face Troisième préoccupation Nous voulons Nous voulons Attirer Ou demander A nos collègues Serviteurs Et ceux qui prient Au nom de Branard Et ceux qui prient Au nom de Jésus Que Le fait De prendre De prendre son église Et donner la chair A n'importe qui Même s'il est contre Votre vision Ne donne pas l'occasion De déplacer Les langages Quand vous avez Les micros Vous devez avoir Suffisamment Du respect Pour l'homme Qui vous a invité Et surtout Pour ce brebis Qui lui obéisse Pour écouter Un son différent De ce que Leur pasteur Leur prêche Alors lorsque Vous profitez Du micro Vous commencez A donner Des ordres Déplacés Alors à ce moment là Vous risquerez De dire Que le pasteur Ben N'a pas été Courtois Avec moi Et pourtant Ce n'est pas La première fois Nous avons Toujours Donné Notre chair A des hommes Qui ne croient Pas comme nous Et à la fin Nous demeurons Toujours Des amis Nous n'avons jamais Eu des esprits De division De ridiculiser Ou de vouloir Détruire Quoi que ce soit J'ai dit ça Parce que Juste Dans l'entrée De jeu Quand vous avez Demandé Qu'en attendant Que le pasteur Capé arrive Que le musicien Puisse nous donner Un cantique J'ai senti Du côté Des pasteurs Cap et là-bas Qu'il y avait Une résistance Vous résistez A un musicien Dans son église Qui vous a invité Ça sera difficile Oui c'est C'est compris Homme de Dieu Le peuple C'est que Le lieu Est circonscrit Justement pour la conférence Et qu'en principe On ne devait pas avoir Des traits doctrinaux C'est ce que vous allez Défendre Dans les camps Qui est le vôtre Ou bien l'autre camp C'est un peu dans ce sens là Qu'on avait voulu Que ce soit ainsi Sinon Ils ont accepté Que la prière Soit faite Au nom de votre seigneur William Alors pour ce qui est De musicien Si vous voulez aussi Accepter Que nous puissions Aller comme ça Je sais que vous êtes Un grand esprit Et ça Sans vous appeler Non là on ne négocie pas Que ce soit la prière Que ce soit les cantiques C'est sans négociation Exact Mais L'inné qu'endroit Où on négocie C'est frère Branham dit L'autre dit Frère Branham dit Merci pour la conférence Mais si c'est dans mon église Quelqu'un ne peut pas M'imposer D'enlever les cantiques Ou d'enlever la prière Ça c'est en dehors De la tolérance Merci Révérend Pour la compréhension Révérend Orman Dites-moi en rapport Avec le deuxième point De l'homme de Dieu Le premier d'ailleurs Le premier d'ailleurs La demande D'augmenter les minutes Exactement 45 minutes Mais bon Au lieu des 30 C'est difficile De changer la règle En pleine compétition Pour un seul camp Nous allons demander De l'autre côté Est-ce que le pasteur Vincent Pasteur Moïse Est-ce que vous êtes d'accord Qu'on les rajoute Ou qu'on vous ajoute A vous deux A tous les camps En fait Le 45 minutes Au lieu des 30 Nous avons besoin De plus de temps Dans le débat Que dans les exposés Les exposés On les a déjà faits On a même besoin De 30 minutes On peut prendre 10 10 Et on entre Dans les débats On connait déjà Ce qu'on a exposé Révérends Pansou Est-ce que vous avez Un avis contraire Par rapport à ça La séance des questions Avant de venir ici Chacun s'est déjà donné La peine de suivre Les débats antérieurs Moi par exemple Je suivis votre émission Avec le pasteur Ben A 2h du matin Avant de me décider De venir ici Donc je connais déjà Son point de vue Je crois que Si nous nous permettons D'accorder 45 minutes Imaginez-vous Qu'il aura fini D'exposer A 15h15 minutes En revenant ici Nous aurons terminé À exposer A 16h juste Les débats Commencera Quand Donc je crois Que 15 minutes Sont suffisantes A chaque groupe Pour résumer Sa pensée Sa vision Et puis on entre Dans le débat Parce que Les vraies problématiques Seront développées Dans le débat Merci beaucoup Merci beaucoup Révérends Parce que je pense Que puisque L'équipe adverse Ou en face de vous N'a pas N'a pas accepté Votre proposition On garde Les 30 minutes Ma proposition Vous savez Je vous ai dit J'ai dit ça Avant qu'on commence Pour que nous soyons Convaincus Que tous les deux Toutes les deux équipes Nous sommes sur le même Oui Pourquoi je disais ça Parce que Quand j'ai rapporté Cela Au pasteur L'apôtre Et au docteur Vers la fin Le docteur dira Moi j'ai une autre Tendance Alors je comprenais Qu'il allait Soulever cela Ici pour dire Les 30 minutes C'est telle tendance Moi j'ai une autre Tendance De l'éternité Je dois aussi Prendre 30 minutes C'est ainsi que J'avais voulu Que ça soit traité Avant qu'on entre Dans le vif Des problèmes Donc cette mise au point C'est en fait Mais maintenant Que lui-même A bien précisé Les choses Que même 10 minutes Ce fait Oui il a parlé De 10 minutes Ou 15 minutes Moi je pense Qu'on doit aller L'essentiel Vous comprenez Que les débats Explosent Parce que Si vous le pasteur Vous aurez 2 heures Pendant la série Des questions réponses Exactement Donc chaque Chaque équipe Aura au minimum Une heure Pour exposer En barcati Intervenir Ou étayer Ces explications Donc 10 minutes 15 20 Ça aurait été Déjà suffisant Mais nous vous accordons 30 bonnes minutes C'est déjà pas mal Donc vous avez 30 minutes L'équipe Du pasteur Ben Mutombo Pour Résumer Ce que vous croyez En rapport Avec Les sujets Voilà donc Pasteur Ben Si c'est vous Qui allez intervenir Vous allez passer Ici devant Je pense que C'est ce qui a été Prévu Si ça ne vous dérange pas Si ça ne vous dérange pas Pour l'intervention Vous pouvez Passer ici Ça pourra faciliter Aussi A ceux qui sont Ici dans l'auditoire Il y a L'apôtre Qui me demande Présion Etant Si je me tiens debout Ça sera Du manquer Du respect Je vais Je vais Les respecter Tu vois Alors ici Nous rappelons Que c'est Tout ce qui me demande C'est les journalistes Qui ont Le mot à dire Par rapport Au changement De programme Ici Tout le monde Est conférencier Donc ils ont vu mon âge Ils ont compris Que j'ai déjà De là Je peux tomber Là Exactement Alors S'il y a Modification Ça doit passer Par nous Chers intervenants Et puis Nous allons adopter Ça dans l'ensemble Nous vous demandons Si vous pouvez Accepter Que je puisse Donner Bon Représenter Mon équipe En étant Assis Si ça ne vous dérange pas Voilà D'accord J'ai 30 minutes Il fait exactement 14h33 33 minutes Donc vous allez finir A 15h03 minutes Ok A partir de cet instant D'accord Avec L'organisation Et tout Je suis au four Au moulin Mais je sais que ça va aller Je vais donner juste Des grandes lignes De ce que nous avons vu Ou de ce que nous avons entendu Là vous me cherchez C'est tenir dans la prêche Même dans Dans Je commence par lire Dans Apocalypse Chapitre 10 J'ai lu le verset 7 Le verset 7 dit ceci Mais qu'au jour De la voix Du septième ange Quand Il sonnerait De la Trompette Le mystère De Dieu S'accomplirait Comme Il l'annonçait A ses serviteurs Le prophète Et je lis Apocalypse Chapitre 8 Je lis juste Le premier verset Quand il ouvrit Le septième seau Il y est dans le ciel Un silence D'environ Une demi-air Et Notre convention Avez pour thème Après La révélation Des seaux Après le brisement Des seaux Après la révélation Des tonnerres Vous adorez Dieu Vous adorez Qui Et en Quel nom Chose qui a été Corrigée J'avais beaucoup aimé La correction De ne pas dire Que vous adorez Qui Mais Vous adorez Dieu Sous quelle Forme Et en Quel nom Pourquoi cette question Était devenue La question De la convention Nous avons Cette déclaration Du prophète Branin Dans l'âge De l'église De Fès Prêché Le 5 décembre 1960 Le paragraphe 39 Vous me trouvez aussi Le livre des seaux Ici avec moi Jean a entendu Le 7 tonnerres Il ne lui fit pas Permit d'en parler Il a entendu Le voie Mais le dos Du livre Était scellé De 7 seaux Cependant Le jour Où ces seaux Seront Ouverts Le mystère De Dieu S'accomplira En d'autres termes Dieu Se fera Connaître A son église Non pas sous forme De trois personnes Mais d'une seule personne Le mystère De Dieu S'accomplira Et lorsque cela Sera complètement Révélé Alors les 7 mystères S'ouvriront A l'église Parce qu'alors L'église Vivra sous l'inspiration Du Saint-Esprit Se mouvant Au milieu D'elles Montrant par Ces signes Qu'il est vivant Et au milieu De nous Et alors Nous adorerons Le Christ vivant Qui est au milieu De nous Les tonnerres Révèlent Dieu Dieu se décachait Dans les tonnerres Ou en d'autres termes La forme Éternelle De Dieu La vraie forme De Dieu Parce que Dieu A changé Plusieurs fois De forme Mais sa vraie forme Devrait être connue Dans les 7 tonnerres Or ces 7 tonnerres Que ce soit Pierre Que ce soit Paul Que ce soit Jésus Tous ces mondes Étaient des ignorants De cette tonnerre En d'autres termes Ils ne connaissaient pas La vraie forme De Dieu Alors si Les tonnerres Sont révélées Aujourd'hui Nous devons connaître La vraie forme Que Pierre Ne connaissait pas Que Paul Ne connaissait pas Bien entendu Paul l'a dit Nous connaissons en partie Nous prophétisons en partie Mais lorsque ce qui est parfait Sera venu Ce qui est partiel Sera aboli Et aujourd'hui Branham vient nous présenter Le parfait Nous allons le lire Mais d'abord Je lis Dans le 7ème saut Pour ajouter A cette déclaration Que je viens de lire Je suis Au paragraphe 252 Le 7ème saut Je vais descendre Jusqu'au paragraphe 256 Mais ici Il y a 7 tonnerres Coup sur coup L'un à la suite De l'autre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est un nombre parfait 7 tonnerres Se sont fait entendre L'un à la suite De l'autre Faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Coup sur coup Frère Branham a donné 7 coup sur la chair Alors les cieux N'ont pas pu Écrire cela Les cieux Ne peuvent pas savoir Ce qu'il en est Ni rien d'autre Parce qu'il n'y a Aucun indice C'était un temps De calme C'était quelque chose De tellement important Que le secret N'a pas été divulgué Aux anges Or pourquoi Si Satan S'en emparait Il pourrait faire Des gros dégâts Voilà une chose Qu'il ne sait pas Satan ne le sait pas Bon Il peut interpréter Tout ce qu'il veut Et imiter Tous les jarres de temps J'espère que Vous êtes en train D'apprendre Mais il ne peut pas Savoir ceci Ce n'est même pas Écrit Dans la parole C'est un secret Complet Les anges Tout se tuent S'ils avaient fait Les moindres gestes Cela aurait pu Laisser échapper Quelque chose Alors il s'est senti C'est tout Ils ont arrêté De jouer de la harpe Tout s'est arrêté Sept Les nombres parfaits De Dieu Sept Frère Branham Donne sept coups Sur la chair L'un à la suite De l'autre Simplement Sept honneurs Se sont fait Entendre ensemble Coup sur coup Comme s'ils étaient En train D'épêler Quelque chose Remarquez A ce moment là Jean a commencé A l'écrire Il a dit Ne l'écris pas Jésus N'en a jamais parlé Jean n'a pas pu L'écrire Les anges N'en savent Rien Qu'est-ce que c'est C'est la chose Dont Jésus A dit Que même Les anges De chez N'en savent Rien Voyez Voyez Il ne le savait Pas lui-même Il ne les savait Pas lui-même Il a dit Que Dieu Selle Les saurait Dans l'âge D'Ephèse On nous dit Que le tonnerre Cache Dieu Et ici Branham Nous précise Que ce n'est Que Dieu seul Qui va Découvrir Cela Même Jésus Ne le savait pas Pierre Ne le savait pas C'était Un secret Complet Et quand Branham Parle De ce même tonnerre Je vais juste Prendre une portion Là Je suis dans Le premier saut Les paragraphes 283 Et Jusqu'à 284 Et Jésus Son nom Sur terre C'était Rédempteur Jésus Quand il était Sur la terre Il était Rédempteur Ce vrai Mais une fois Qu'il a conquis La mort Et le séjour Des morts Et qu'il les a Vaincus Et qu'il est Monté En haut Il a reçu Un nom Nouveau C'est pour Cette raison Que vous Criez Comme ils Le font Et qu'ils ne Reçoivent rien Ce sera Révélé Dans les tonnerres Et oui Voyez Remarquez le mystère Il vient A cheval Ça sera Révélé Dans les tonnerres Et maintenant Que nous avons Le courage De dire Que les tonnerres Sont révélées Nous Adorons Dieu Dans quel nom Branham Dis C'est pour Cette raison Parce que Jésus A changé De nom Que vous Criez Pointant du doigt Les branhams Tabernacles Et ils Pointent du doigt Les voisins C'est pour Cette raison Que vous Criez Comme ils Le font Et qu'ils Ne reçoivent rien Ça sera Révélé Dans les tonnerres Les tonnerres Déjà révélées Nous Continuons Avec le Même Nom Jésus Où Nous Prions Dans Un Notre Nom Et Ces Noms C'est Quel Nom Qui Quand les Tonnerres Gronde Ça Épère C'est Grave Mais Un événement Pour Pour quitter Les points Du nom Ici J'ai demandé C'est tenir Dans la brèche Un événement Qui M'a Que Les Pasteurs Du message Et Les lecteurs Du message Prennent Souvent A la légère C'est ça C'est ça C'est ça Branham Nous a enseigné Que Vous N'avez Aucun Droit D'être Exaucé Donnez-moi Les Relire 120 Vous Ne Pouvez Jamais Être Exaucé Et pour Et pour Vous Soyez Exaucé Branham Donne Les Secrets De L'exaucement A Nos Prières Écoutez Ce qu'il C'est ce qu'il Dit J'ai D'abord Dans le Signe De 1963 Le Papa De Billy Paul Fait Cette Déclaration Et C'est Un Aspect Oublié Par Les Hommes De Dieu Et Par Les Lecteurs Du Message Du Ton De La Fin Écoutez Ce qu'il Déclaire Je suis Dans le Signe De 1963 Il dit C'est Si Paragraphe 347 0109 63 Je crois Qu'on a donné La date Donc Le Le 1er Septembre 1963 L'entière Maintenant Regardez Bien L'entière L'entière Obéissance A toute La parole De Dieu Nous Donne Droits Aux Signes Et Puis Lorsque Nous Prions Lorsque Nous Prions Nous Devons Pouvoir Présenter Les Signes Avec Nos Prières Si Vous Dites Je prie Seigneur Mais En Fait Je N'ai Pas Eh Bien Vous Fériez Aussi Bien D'arrêter Là Voyez Vous Allez Premièrement Chercher Les Signes Voyez Vous Parce que Ces signes Et Ce qu'il Reconnait Et Dans Les Signes De 1964 Le Prophète Guenham Fait Cette Déclaration Les Signes De 1964 Voilà Voilà Je Je suis Là Il y en a Deux Je précise La Date Je La Va Dédiée La Date À La Fin 8 Mars 1964 Le Paragraphe 132 Alors Quand Nous Prions Nous Devons Pouvoir Présenter Les Signes Avec Nos Prières Maintenant Ne Manquez Surtout Pas Ça Quand Vous Priez Vous Devez Avoir Les Signes Pour Couvrir Votre Prière Si Vous N'êtes Pas Là Priez Jusqu'à Ce que Les Signes Viennent Car Vous N'avez Pas La Promesse D'être Exorcé Donc Pour Que La Prière Soit Exorcée Vous Devez Avoir Les Signes Dans Votre Prière Il Prêche Ça Après L'ouverture Des Sceaux Il Prêche Maintenant Un message Intitulé Se tenir Dans La Brèche Il Est Au Volant C'est J'aime Préciser La Date Se tenir Dans La Brèche Le 23 Juin 1963 Depuis Paragraphe 141 Et Bien Et Comme Billy Et Moi Nous Nous Étions Mises En Route Voyez Vous Nous Nous Sommes Mis En Route Billy C'est Endormi De Nouveau Et Cela M'a Dit Je Vais Te Donner Un Signe Éternel Je Dis Seigneur J'ai Entendu Un Petit Peu Et Rien N'est Arrivé J'ai Dit Quel Est Ce Signe Éternel Seigneur Oui J'ai Entendu Quelques Minutes Et Juste A Ce Moment Là Je Jeter Un Coup D'oeil Pour Voir Billy Il Dormit Et Il A Dis Encore Je vais Te Donner Un Signe Éternel Et Il Où Tu Te Trouve Et J'ai Tourné La Tête Comme Ceci Dans La Camionnette Pour Regarder J'ai Ralenti Vous Savez Oh Lala L'Esprit Du Seigneur J'ai L'envie De Crier Et Dire J'ai Regardé Et Je Ne Vis Qu'une Montagne Avec Des Sommets Blanc Dessus Je Dis Je Ne Sais Pas Je Ne vois Aucun Signe Éternel Là Dédent Les Noms De Branham Dieu L'ange L'Eternel Esprit Il Pointe A Branham Le Corps Le Messager Que Le Seigne Éternel Que Je Te Donne C'est Ton Propre Nom C'est Écrit Dans Tout Les Montagnes Là Bas Quel est Ce Signe Éternel Seigneur Or Pendant Qu'on Lui Pointe Le Signe Éternel Qui Est Son Propre Nom Ben A la Recherche Du Signe A Couvrir Dans Sa Prière Comment Je Couvrir Ma Prière Avec Les Signe C'est Quel Signe Parce Que Dans Les Signe Lui Même Branham Dit Là Bas Tiens Comme Ça Il Dit Là Bas Je suis Dans Le Signe De 1963 Écoutez Ce qu'il Déclare Il Il dit Ceci Le Signe De 1963 Le Premier Que J'avais Lé Là Vous Connaissez La Date Je Je Surveiller. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Il commence. Noé était un signe pour sa génération. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, le message de l'heure est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous, le message ou le messager sont une seule chose. Et il vient ici, debout dans la brèche. Il dit, ce que je te donne, ce n'est pas un signe perpétuel. Comme Noé qui était un signe pour sa génération. Élie est un signe pour sa génération. Mais ça, c'est le signe éternel. Pour les éternels, ceux qui veulent adorer dans l'éternité, le signe éternel est là. C'est quoi ton nom, Brana, est inscrit dans tout cela. Écoutez. Je saute. Je suis au paragraphe 151. Au paragraphe 151. Il dit ceci. Les deux premiers petits pics, et puis un grand pic, et puis un autre pic, ensuite un pic plus grand, et puis un petit pic, et ensuite une énorme et longue montagne couronnée de neige. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien y a-t-il de pics ? J'ai dit, il y en a sept. Ton nom a combien de lettres ? Ça, c'est pointé du doigt. Ça, ce n'est pas de conclusion. C'est pointé du doigt. Le Seigneur dit au Seigneur, Brana, ton nom a combien de lettres ? Et Brana commence. B, R, A, N, H, A, M, sept lettres. M, il est en train d'être dépellé comme cela. Ici, le nom Brana entre dans la scène. Là, c'est... Je couvre ma prière. Quand je fais la prière, à la fin de ma prière, je couvre ma prière, non pas avec le signe Noé, c'est déjà passé. Non pas avec le signe de Jésus, ou le signe Jésus, c'est déjà passé, parce qu'il a même changé le nom. Je le couvre avec le signe éternel, qui est William Marion Brana. Les huit minutes qui restent, les huit minutes qui restent, j'élis les prophètes Brana. L'ordinateur va me prendre du temps. Donnez-moi à relire 102, 104. Vite, vite, un peu faites vite. 102, 104. Nous adorons qui? Nous adorons Dieu dans quelle forme? Je donne deux ou trois citations seulement. Écoutez ce que le prophète Brana déclare. Je suis dans le message intitulé Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie. Je suis là. Oui? Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie. William Brana parle de l'histoire du livre, des sceaux dont nous sommes en train de parler ici. Relire 115, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 212. Mais permettez-moi, pour gagner du temps, je prends juste la lecture de la Bible et l'interprétation de Brana directement. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était de milliards, de milliards et de milliers et de milliers. Et Brana m'interprète. Tout dans le ciel adore cet agneau. Voyez-vous? Donc, vous pouvez commencer depuis le paragraphe 211 jusqu'au paragraphe 215. Il dit l'adoration revient à l'agneau qui a révélé les sceaux. Qui est l'agneau qui a révélé les sceaux? Écoutez. Je suis... 115. On n'a pas donné. Écoutez. Dans ces quelques minutes. Je suis dans l'âge de Sardès. Brana nous explique. Il parle au paragraphe 94. Il montre l'histoire du livre. Il dit que c'est corps que Dieu créa. Je dis donc. Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour de mort. Mais je le ressusciterai. Et je l'établirai en tant qu'esprit. Sur l'autel. Voyez-vous. Lorsqu'il était sur l'autel. Et tenait le livre dans sa main. Personne sur la terre. Sous la terre. Ou ailleurs. Ne fit trouver dignité de regarder le livre. Mais. Il y avait là. Un agneau qui était comme guimolé. Dès la fondation du monde. Brana me dit. C'est-à-dire. Il y a longtemps. Au commencement. Lorsqu'il commença à édifier. Ses corps rachetés. Il vint. Et les prix de la main droite. De celui qui était assis sur le trône. Et s'il est assis lui-même. Voilà. C'est l'écriture qui le dit. C'est vraiment beau. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi. Sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu. Et Messie assis avec mon père. Sur son trône. Jésus sur le trône. Dans la forme de l'esprit. Tenant le livre dans la main. Un agneau comme guimolé. Brana me l'appelle. Un corps racheté. Qui est venu prendre le livre. Ils ont fait la remise et reprise avec Jésus. Lui est rentré dans les trônes. Et c'est lui qui a brisé les sceaux. Écoutez Brana. Livre de sceaux. S'il vous plaît. Livre de sceaux. Écoutez les papas de Billy Paul. Je suis dans les premiers sceaux. Écoutez ce que le grand maître Brana me déclare. Le premier sceau. Il vous reste trois minutes pasteur. Trois minutes. Il me reste trois minutes. Moi il me reste quatre minutes. J'ai contrôle. Écoutez ce que le grand maître déclare. Je suis au paragraphe 197-198. Bon. Nous avons vu la même chose. Et c'était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'église. Très bien. Il est appelé la colonne de fées. L'ange de l'alliance. Et ainsi de suite. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. 398. Donc. Ici. Les sceaux avaient déjà été brisés. Nous sommes en train de les briser en ce moment. Nous sommes en train de les briser en ce moment. Je suis dans le premier saut toujours Écoutez, les papas d'Émilie Paul Au début même du message Avant qu'il ne commence à prêcher Je suis au paragraphe 35 Il dit ceci Maintenant, l'agneau est là Maintenant, ce soir Alors que nous abordons ce chapitre 6 Il tient les livres dans sa main Et il commence à le révéler Et là c'est Branham du haut de la chaire Pour prêcher le premier saut Il dit c'est l'agneau qui tient les livres Donc, les livres scellés de ce saut Qui étaient roulés Et maintenant En train d'être déliés Par l'agneau C'est ce que nous abordons ce soir Et maintenant En train d'être déliés par l'agneau Pasteur Ben Vous adorez Dieu Dans quelle forme Après la révélation des sauts Dans la forme de l'agneau Qui a brisé les sauts C'est là où Branham dit Dieu est venu aujourd'hui Autrefois, Dieu est au-dessus de nous Hier, Dieu est avec nous Mais aujourd'hui Dieu est venu dans l'homme Pour adorer Et être adoré À travers l'homme Pas de travers Pas dans l'homme Pas dans l'homme Mais à travers l'homme Et cet homme-là S'appelle William S'appelle William Marion Branham J'ai tout fait Pour respecter le temps Pour vous respecter Et respecter les sujets du jour Merci Que Dieu vous bénisse Merci Pasteur Ben Est-ce qu'on peut nous donner le son ici ? Le son Le son Augmenter un peu le micro On va avoir les retours ici On disait merci Pasteur Ben Pour votre exposé Alors Sans plus tarder Nous allons accorder Et 30 minutes Comme le camp de Pasteur Ben Au camp du pasteur Jusquard Je ne sais pas comment vous êtes organisé Mais Nous rappelons que Si l'un prend la parole Et consomme 20 minutes Le dernier intervenant Prendra que 10 minutes Donc voilà donc Les temps Qui vous est accordé Et des 30 minutes Au maximum Vous avez la parole Merci Merci Pour la parole Nous voulons de nouveau rappeler le sujet Qui était de connaître Qui Est adoré Après l'ouverture du sceau Pasteur Capet Excusez Vous allez prendre le temps jusqu'à 15h32 Il fait exactement 15h02 minutes D'accord Oui 15h02 Oui Mais regarde même là C'est bon Ne regarde pas là Voilà D'accord Alors Nous ne devons pas Nous éloigner du sujet C'est ainsi que Lors de mon exposé J'avais voulu que nous puissions d'abord comprendre L'ouverture du sceau C'est quel temps Nous avions dit que L'ouverture du sceau C'est après les âges de l'église Dans le 8ème jour Dans le 8ème jour Branham dit C'est l'éternité Réelle et authentique C'est ainsi que nous avions cherché à connaître Comment Dieu était dans l'éternité Et comment il va être Après le temps Après le temps Parce que frère Branham dit dans la demeure future Que quand tu es terminé Christ Et l'épouse Se rencontre Dans un glorieux plan de la rédemption Et ils sont ramenés Dans le sein de Dieu Et Christ Et nous tous Nous retournons dans le sein de Dieu Maintenant J'avais dit que Les dieux que nous adorons Ne changent jamais S'ils changeaient Si c'était un dieu qu'on adorait On adorait un certain dieu Avant le sceau Et après le sceau On adore un autre dieu Nous sommes perdus Parce que nous sommes des polythéistes C'est alors que j'avais dit que Le même dieu qui avait été adoré par les anges Avant que le monde soit C'est le même qui était adoré par Adam C'est le même qui était adoré par Jésus C'est le même qui était adoré par Branham C'est le même que nous adorons Celui que j'adore C'est celui qu'Adam, Moïse, Jésus et Branham ont adoré Parce que eux aussi étaient des adorateurs Nous adorons un même dieu Alors l'ouverture de sceau Permet seulement de changer la forme C'est pourquoi j'avais dit Nous devions préciser les sujets en disant que Dans quelle forme nous adorons ces dieux là Et sous quel nom Voilà Maintenant Nous voyons que Branham parle de trône Le premier trône était au ciel Le deuxième trône était sur la terre Il dit en Jésus Il dit le troisième trône c'est dans l'homme Alors depuis que Dieu est entré dans l'homme Par la mort de Jésus Dieu a changé de trône Il est d'abord assis sur le trône du Père Qu'il a occupé depuis les sept âges de l'église Des fesses à l'Odyssée De Paul à Branham C'était Dieu trônant Sous le trône du Père Qui était le trône des miséricordes Il faisait la miséricorde avec le sang de l'agneau Dont Moïse a fait l'aspersion avec le doigt pendant sept fois Mais quand le sceau s'ouvre Frère Branham dit que Dieu change de trône Le dernier trône que nous avons eu Sur le trône du Père c'est William Branham Il était le dernier trône de miséricorde C'est pourquoi au cours du septième âge Même les prières allaient chez lui Parce que Dieu était là Mais quand le sceau s'ouvre Dieu change de trône C'est la chose que beaucoup ne saisissent pas Parce qu'avant que nous en tions Si j'ai posé la question J'ai dit au pasteur Ben Que Ne pensez pas que vous aimerez Branham plus que nous Parce qu'aimer Branham c'est lui être fidèle Selon le plan Maintenant que les sons sont ouverts Dieu est sur quel trône Lisons ça Parce que quand nous précisons le trône sur lequel Dieu est assis Ça nous permettra de connaître la forme Si quelqu'un me dit dans Ephèse Dieu avait la forme de Paul 10 sur 10 Il avait la forme de Luther 10 sur 10 Dans l'Odyssée Dieu avait la forme de William Branham Parfait 10 sur 10 Mais maintenant après le sceau Dieu a quelle forme ? Prenons le premier sceau Paragraphe 160 Il a quitté le trône du Père Ce que mon ami Ben ne veut pas Il veut le garder toujours là Il a quitté le trône du Père Pour prendre son propre trône Maintenant Il a cessé son oeuvre d'intercession Il s'est avancé Pour réclamer son propre trône Ses sujets rachetés Dites Amen à Branham Alors Ses sujets Pas son sujet Parce qu'après le sceau La symphonie change La loi de Dieu s'accomplit Dont j'ai parlé ce jour là Qui était la loi de la multiplication Jésus est mort Pour amener d'autres frères Pas pour amener un autre frère C'est là que les gens confondent Le ministère des frères Branham En tant que fils de l'homme Et son ministère En tant que fils de David C'est deux temps différents C'est-à-dire Dieu Parce qu'il a utilisé Jésus Il a utilisé Branham Il a utilisé tous les autres Dieu, le Père, l'Esprit Réclame son royaume Qu'il a donné par privilège A Branham et à Jésus C'était nos collègues Nos égaux Élevés par privilège Et quand le temps termine Il dit remettez Ils remettent Et la Bible Et frère Branham dit Pour permettre à Dieu D'être le tout en tous Et devenir tangible Nous pouvons toucher Dieu Aujourd'hui quand je touche Ben Je touche Dieu Quand je touche Giscard J'ai pas besoin d'aller A Jeffersonville Pour chercher à avoir Un certain Dieu Parce que ces dieux Là s'est multiplié En quatre races Écoutez maintenant Une des citations Que je n'avais pas lue Je n'avais pas lu ce jour là Sur la multiplication Parce que c'est très important Que les gens croient William Branham Quand ils le croiront Et là vous allez comprendre Sa forme Quand Dieu entre Dans son trône Son propre trône Il prend la forme Du trône Il prend la voie du trône Il prend la nature du trône La démarche du trône Ce l'eau dans la bouteille Alors il dit ceci Je suis dans Le livre de l'exposé Vous allez voir Comme ce beau J'ai blagué En disant au modérateur Que mon sujet d'aujourd'hui Était L'erreur Qu'avait commise Pierre C'est la même erreur Que commet Le pasteur Ben Et ses adeptes Quelle était cette erreur Après avoir Découvert la divinité La cravate a fait quoi ? La cravate ? Ah dis-vous M'embrouiller Laissez la cravate Aller de travail Alors J'ai dit ceci Et Jésus dit Qui dit-on que je suis ? Moi le fils de l'homme On dit Tu es ceci Tu es cela Il dit Mais vous vous dites quoi ? Pierre reçoit la révélation Que tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Et Dieu A bâti son église Sur cette révélation Maintenant regardez Jean et Pierre Pensaient toujours Qu'il fallait que Jésus Les Christ Reste avec eux comme tel Maintenant Quand Jésus dit Il faut que je m'en aille Je serai livré Pierre revient Non Seigneur Nous avons déjà découvert La divinité en toi Reste seulement là-bas Jésus dit Jésus dit Arrière de moi Satan Si je ne m'en vais pas Le Saint-Esprit ne viendra pas Je ne me multiplierai pas Parce que la vocation Mon travail C'est d'être multiplié En plusieurs exemplaires Pour que nous retournions Dans l'égalité Écoutez votre programme 282 exposés Pour se faire Assimilons l'église À travers les âges Au plan de blé Un grain de blé Planté dans le but Que ce grain de blé Unique Se reproduise Et se multiplie Au bout d'un certain processus Qui doit durer Un certain temps Cette sémence Unique mourra Mais en mourant La vie qui était en elle Montera dans un plan Qui à son tour Sera le support Ou le porteur De cette vie Qui reviendra A la forme d'origine Multipliée En plusieurs sémences Jésus La grande sémence royale Mourit Vous devez même comprendre Pourquoi il est mort L'incomparable Qui est la vie de l'église C'était au milieu de l'église Tout au long de cette heure De l'église Donnant sa vie à cette église Le porteur lui support Pour qu'à la fin Sa vie même Soit reproduite Dans des corps Semblables aux siens A la résurrection C'est à la résurrection Que la sémence royale Verra des nombreuses Sémences royales Semblables à elle Ils seront comme lui C'est ça le plan de Dieu C'est ça le but de Dieu C'était de se multiplier Il n'allait pas rester Sur un seul trône Mais il devait Aller dans Se multiplier Et s'asseoir Sur son propre trône Qui sont ses sujets C'est ça le millenium Pour ceux qui n'ont pas cru Le millenium Ils doivent comprendre Ce que je vais vous lire maintenant Que les millenium Étaient typifiés par David Et Salomon Il dit Vous avez un seul mari Mais avec plusieurs femmes Mais qui ne forment Qu'une seule épouse Nous avions l'épouse Au cours des âges Une seule personne La Jérusalem Qui est la mère du croyant Mais quand Dieu prend le sceau Nous avons la Jérusalem D'après Hébreux Qui est Les myriades Qui forment Le coeur des anges C'est à dire Quand je suis devant quelqu'un Qui croit que Branham Est la nouvelle Jérusalem Oui je sais Qui va engendrer C'est pourquoi nous verrons le sceau Pourquoi il va avaler la nuée C'est pour faire atterrir La nuée dans chaque corps Parce que l'homme d'origine Frère Branham dit C'est la nuée Vous comprenez C'est la nuée Et cette nuée Que nous avons perdue Au jardin d'Eden Qui était rentrée Entre les mains de Dieu Dans les livres de sceau C'était sa Christ Nous verrons Qui est le Christ Qui a été dévoilé Dans le sceau Parce que les gens Pensent que le Christ Qui a été dévoilé Dans le sceau C'est Frère Branham Mais au paragraphe 44 Du deuxième sceau Frère Branham dit que Ce sont les élus Qui étaient cachés Dans le sceau Qui sont Christ Vous voyez Maintenant Écoutez ça Vous allez beaucoup aimer ça Parce que William Branham Est Vraiment merveilleux Alors Regardez Quelle est la forme La forme Et puis je ne vais Chuter pas le nom Quelle est la forme Des dieux J'ai d'abord montré J'ai d'abord montré Que quand il vient Dans le trône Il prend la forme Du trône Et quel est son trône Aujourd'hui Ce sont ses sujets Rachetés Si vous vous excluez Des là Des ça C'est que vous n'avez Jamais été avec nous Dans l'éternité Celui qui a été Dans l'éternité Avec nous Doit croire Qu'il est le trône Bon Voilà Maintenant Écoutez la forme Il faut Laissez-le Laissez Frère Bramique Quand on suit un jubilé On Il y a aussi Des petites bêtes Des petites bêtes Qui Qui vont attirer Votre attention Il faut les laisser Bon Nous sommes Dans la forme Quelle est la forme Que Dieu prend Quand il vient Dans sa dernière venue Quand nous le voyons Venir sur les nuées De gloire Il a quelle forme Il est qui Branham dit ceci 242, 243 C'est levé du soleil Mais souvenez-vous Il est allé avec vous Avec vous en lui Voyez-vous Dieu n'avait pas encore Séparé l'épouse de l'époux A ce moment-là Donc Quand Dieu A baissé le regard Vers le corps De Christ Il a vu Les deux L'homme Et la femme Tout A été Racheté Dans ce corps-là C'est là que je reviendrai Au pasteur Ben qui pense que Jésus n'était pas Le corps racheté Jésus a été racheté Le jour Le jour où la colombe Descendu Le jour où la colombe est descendu Frère Branham dit qu'il a dit Je vois les cieux ouverts Et l'esprit de Christ Descend sur lui Et dire Voici une partie de la terre Que j'ai racheté Et à partir de cette partie Je racheterai d'autres Jésus est un corps racheté Quand on parle du corps racheté Ne pensez pas que c'est Mavou ou Branham Non Même Jésus lui-même Est un corps racheté Alors Il dit ceci Tout a été racheté Dans ce corps-là Voyez Ils sont un La même parole La même parole Qui parlait de l'époux Parle de l'épouse 243 Et bien Comment L'épouse Peut-être là Sans manifester Tout ce qui a été Promis à son sujet Et l'époux Être là Sans qu'il soit L'épouse C'est ça La transfiguration Matthieu 17 Acte 1 Les dieux Qui viennent Qui changent Des formes Montrant Ce qu'ils seraient Au jour de sa venue Donc Le dieux qui vient Il a la forme De l'épouse Écoutez encore Dans l'igno invisible 221 Vous pouvez prendre ça Je prends la partie Exactement Comme ces mêmes grains Qui a été mis en terre Les mêmes Jésus Sous la forme De l'épouse Sous la forme De l'épouse La même puissance La même église Même chose La même parole C'est vraiment Quand on sème les grains Il revient à la moisson Sous forme De l'épouse Et l'épouse Qu'on récolte Dans la nature A toujours été Plurielle Un nom Un nom Un seul grain Sinon pourquoi Cultivé Écoutez maintenant Premier sur 100 Bon Mais De chaque âge De l'église La vraie épouse L'épouse Sera formé Sera formé Des milliers Des milliers Des gens Mais Ce seront Les élus Ceci Arrête de bruger J'ai mon temps Je vais parler Du nom Alors Vous voyez que L'épouse C'est ça la forme De Dieu Et l'épouse N'est pas une seule personne Elle fut une seule personne Mais maintenant C'est De nombreuses personnes Qui forment Ce seul corps C'est ça la forme De l'épouse Dans l'échelle d'une épouse 131 Il dit Maintenant remarquez Elle ne pouvait avoir Qu'un seul mari Parce que la femme A été faite à cause de l'homme Et non l'homme A cause de la femme C'est l'ensemble De ces 500 femmes Qui étaient La femme de David Et c'était un type Quand Christ S'assiera Sur le trône Dans les milleniums Son épouse Ce ne sera pas Qu'une seule personne Mais des dizaines Des milliers Des personnes Qui ne formeront Qu'un L'épouse De même David avait De nombreuses femmes Prises individuellement Mais ce n'est Que la totalité De ces individus Qui était sa femme Tout comme Le corps entier Des croyants Qui est l'épouse De Christ Parce que c'est Elle La femme Lui c'était l'homme Or nous avons été Faits à cause de Christ Christ n'a pas été fait A cause de nous Donc il y a beaucoup Des citations Peut-être qu'on va prendre Dans les débats Je veux aller A autre chose Donc vous comprenez Que si Le sujet Ne limitait pas Le sceau Ah Je pouvais être d'accord Avec des gens Qui limitent Tout dans Frère Branham Mais quand nous arrivons A la vertu du sceau C'est une autre symphonie Que vous devez accepter Ou vous rejetez le sceau Vous gardez ce que vous aviez Ou vous gardez Le fils de l'homme Vous rejetez Le fils de David Mais quand vous avez dit Le sceau Boulouki pas problème Parce que dans le sceau C'est Même le volant Est retiré Des mains Des frères Branham Il est dit Il doit diminuer Il doit croire Il croit dans plusieurs Parce qu'il vous reste 10 minutes Très bien Maintenant je prends Autre chose Attendez Je parle juste un peu De nom Juste de Je te laisse Quand nous allons Nous entrerons dans le débat Quand vous prenez Le premier sceau Une citation Qui a toujours été Mal lue Voilà Frère Branham Dis ici Le nom Nous allons prendre Deux endroits différents Pour vous montrer Que Frère Branham Parle des adjectifs Un autre Des noms littéraux Et si le nom Qui a été changé Est Un adjectif Le nom nouveau Doit être Un adjectif Ce premier sceau Nous y sommes Il y a beaucoup De citations Dans le débat Je crois que ça sera beau Il dit ceci Je lis seulement Des citations Premier sceau De 183 Je prends carrément De 183 Pour aller vite Il dit ceci Il dit Et Jésus Il parle de Jésus Et Jésus Son nom Sur terre C'était Rédempteur Virgule Jésus Vous voyez Un nom Il prend l'homme Jésus Il dit son nom C'était Rédempteur Un Rédempteur Ce n'est pas un nom Mais c'est un adjectif Qui les qualifie Vous prenez ça en note Si nous allons Dans Exposé Page 203 William Branham Il dit Et aujourd'hui Chacun de nous Les vrais croyants A changé De nom Écoutez Nous sommes Des chrétiens C'est un nom Que nous portons tous Chrétien N'est pas mon nom C'est une qualification C'est un adjectif Branham dit Nous sommes des chrétiens C'est un nom Que nous portons tous Mais un jour Nous changerons Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous voyez maintenant Quand nous sommes dans Le premier sceau Le nom donné Est un adjectif Nous allons dans Le livre d'exposé Le nom qui est donné C'est encore un adjectif Que nous devons changer Le nom qui est cité là-bas C'est pas Capé C'est pas Moutombo C'est pas qui C'est un adjectif Alors Frère Branham Me dit que Quand les sceaux sont ouverts Nous avons Il y a l'appel de nom Et ce sont les noms mystères C'est pas comme Neville Comme Branham Ou comme Qui Donc Dire que Le nom qui a changé C'est Jésus Je poserai la question Au cas de Vex C'est quel Jésus Parce que dans Jésus Il y avait Jésus Dans Jésus Et celui qui change les noms C'est le père Ou c'est le fils Si c'est le fils Et qui est le père Et le nom du père C'est celui Qu'il transmet Au tabernacle Chaque fois Qu'il l'emprunte Maintenant Pour terminer Laissez le temps Mes amis Le nom Jésus Est le nom Qui est utilisé Pour la rédemption Et la rédemption A sa fin Vous voyez Le corps Celui qui bénéficie De notre rédemption De la rédemption Pas celui Qui tombe malade Qui a besoin De la guérison Celui Qui possède Les démons Il a besoin Que les démons Soient chassés Et vous verrez Que tant que vous êtes Dans ces corps Ces corps N'est pas éternel Il n'est pas lié Dans l'éternité Le nom Que Branham A utilisé Après le saut D'abord Avant le saut Pour résister Les poissons Il a utilisé Ces noms Pour donner Les saluts Aux enfants Les démons Les démons Dans le nom Jésus Mais parce que Nous parlons Dans l'éternité Dans l'éternité Nous n'aurons pas Besoin Des noms Parce que Nous ne tomberons Pas malades Nous ne serons pas Ceci ou cela Nous nous serons Comme nous étions Dans l'éternité Sans utiliser Des noms 5 minutes Non non C'est pas ça Exactement Ça reste 8 Il reste 5 minutes Nous avons les chronos Vous avez terminé Vous avez 5 minutes Chers pasteur S'il vous plaît 5 minutes Tu me prends une Déjà Alors Vous allez prendre 5 minutes Dès l'instant Que vous commencez A exposer Là nous sommes Vraiment Un transigeant Exactement Sois sûr S'il vous plaît Appelle lui S'il vous plaît Nous avons les chronos Nous avions commencé A 2 minutes Il fait exactement 27 Nous avons commencé Parce que Ça ne dépend pas De vous Ça dépend De votre Confrère à côté Si vous demandez A l'apôtre Ben Apôtre Ben Toi qui regardes Là-bas Je sais que Tu es un homme Serieux Ça nous reste Combien de minutes Ils nous ont déjà Pris une minute A 2 minutes Mais ça restait Combien Moi j'aime Les apôtres Ils sont sérieux Dans les choses C'est nous qui gérons Les temps Révérend Alors Nous vous entendons 7 minutes Nous vous entendons 7 minutes Allez Sébastien Rapidement S'il vous plaît Ok Merci Merci Notre temps On va récupérer Lors des questions De réponses Tout ça Ce sont des tiers Ce que vous prenez Alors J'avais dit Je remercie Ce que le docteur Cap Il vient de dire Et qu'il a atterri Là-bas Quand on dit Le signe éternel Quand on rentre A l'internité Il y a pris La rédemption Il faut oublier Ces choses là Voyez Revenons ici Quand frère Branham Ou le messager Branham Ou le prophète Branham Dieu lui a donné Ce signe là Ce signe là Parce que Vous connaissez Le message Il était en train De voir Les images Taillées De George Washington Abraham Lincoln C'est peut-être Que vous n'avez pas lu ça Et qu'il est regretté Alors Dieu Lui a amené A braver Depuis Qu'il avait fait Déjà le monde Ça c'est pas les images Oui peut-être Tu ne le connais pas Il y a beaucoup De messages Que je parle ici Je suis dans mes sept minutes Mais Votre Apôtre Comprends Ce que j'ai dit Je suis sérieux Alors Avant Que Jésus Ne vienne Il y avait L'adoration Et Abraham H-A-M A adoré Un homme Elohim Pendant que Jésus Est venu D'ailleurs Il a été rejeté Personne n'a compris Que Le salut était en lui C'est Pierre Qui va venir dire C'est lui Que vous avez crucifié Dieu L'a fait Christ Est Seigneur Alors Branham Vient Parce que le temps J'ai aimé Quand vous avez apporté Apocalypse 17 Quand Branham Vient Il doit maintenant Révéler les choses Il y a des choses Qui étaient restées En suspense Les choses étaient là Mais en suspense Et quand Branham Vient Il vient maintenant Pour rendre les choses Claires Selon La promesse Malachie 4 Il doit rétablir Le lieu d'adoration Et toutes ces choses là Et quand Branham Rétablit C'est Branham Qui dit Je vous avais dit ça Dans Mariage et divorce 18 26 32 Il nous dit Jésus Est le nom Originel de Dieu Voyez Et Je dis Ça c'est après le saut Qu'il dit Qu'il révèle Personne ne connaissait Même Paul ne savait pas Que bon voilà Celui qui avait visité Abraham Tout et tout et tout Il ne savait pas C'est Branham Qui vient Qui dit A son avis Et c'est ce Qu'il croit C'est ça Dieu Le nom là Alors Je vous donne Des choses On avait lu ici Soyez indulgents Je vous ai donné La référence C'est 21 0 21 0 2 65 Je vous ai dit 18 26 32 C'est le mariage et divorce Et il donne son avis Branham Qui vient Il dit J'adore Dieu Le Dieu qu'on a toujours adoré là Il dit J'adore Dieu Quand j'adore Le Seigneur Jésus Christ Quand il voulait partir Toujours partir en campagne Quoi que ce soit Il s'agénuait Et il priait Il représentait Jésus Et il dira Quand il adore Dieu C'est au nom de Jésus C'est clair C'est par là 127 128 Il continue avec Dans la foi parfaite Il dit Que lui-même Il adore Dans le nom de Jésus S'il faut baptiser Il baptise au nom de Jésus Alors Je prends le cinquième seau Le cinquième seau Parce que nous savons tous Selon Apocalypse 4 Quand la porte s'ouvre au ciel La scène change Et Branham dit Il parle Après la scène ici terrestre Parce que vous avez touché Après le temps ici Il parle Il est où ? Il est au ciel Question de dimension 0,6 0,60 Comme vous pouvez le calculer Et on commence à dire A celui-là On lui enseigne Par les gens Qu'il a enseigné C'est là où j'ai rejoint Capé Les gens Qu'il a enseigné Commencent à lui enseigner Les choses En disant Je vais voir Jésus Parce qu'il a toujours désiré Et c'est là où je dis Votre écriture De premier sur 283 284 Je l'ai conclu dans 289 Je vous ai toujours dit ça Si vous continuez Vous prenez là Vous allez citer Là où il termine avec La pensée là Le contexte est là C'est dans 289 Le premier saut Et c'est là qu'il dit Que les noms là C'est Branham Là où vous avez commencé La conclusion de cela Branham dit Les noms là C'est la parole Une minute avant Alors Quand maintenant Quand maintenant On arrive au cinquième saut Quand on arrive au cinquième saut Là il parle Tout ça Il avait besoin De son Seigneur Et c'est là Que vous comprenez Que même A ce niveau là Il avait toujours besoin De Jésus Parce que le peine Jusqu'à temps Vous allez comprendre Que Branham Jusqu'à ce niveau là Qui s'est débarrassé De cette chère Les sans-sensions Et tout ça Il avait toujours besoin De Jésus Le temps est terminé Alors Nous allons Réparer 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 Parce que Cet instant étant considéré Comme un culte normal On voulait que vous puissiez Nous passer un message Étant responsable D'ici dans cette église Pour que nous puissions Faire passer Le panier Des offrandes Pour une offrande Spéciale Exactement Oui merci beaucoup Pour la parole Nous invitons Le frère Ogui Ok Le frère Simon Il est là Serre Blessing Vous pouvez nous donner Un cantique Pendant ces temps Le diacre Et les huissiers Vont récolter Les dîmes Et les offrandes Les dîmes Pour les membres De la mission Évangélique Branham Église Voilà Recevons notre sœur Avec joie S'il vous plaît Pendant ces temps Les diacres Et les huissiers Vont récolter Les dîmes Et les offrandes Pour rendre Ce culte parfait Soyez expéditifs Il n'y a pas D'état mort Dans l'église Que le trèfle Vous bénisse La sœur Blessing A 5 minutes Après 5 minutes Nos attaquants Est-ce qu'on a passé De temps Visiblement On n'a pas encore Comment ça fait Surkiller Le panier Voilà On est en presse Nous rappelons aussi Nous rappelons aussi Que après la chanson De la sœur Blessing Nous avons des questions Qui ont été adressées Directement Aux intervenants Lors de la convention Vous allez devoir Vous préparer Pour répondre D'abord A ces questions Et après cette étape Nous pourrons aussi Prendre quelques questions En ligne Et puis Passer Au débat Convictoire De la même manière Que Moïse le va Le serpent Dans le désert Pour détendre Sa sœur De la même manière Que Moïse le va Le serpent Dans le désert On est tous A savoir L'explication De péché La guillison De mort Sûre Ah Car, car, car On peut être Que la mort Sûre du chien Avec les éléments Venant du chien C'est pourquoi Le Dieu tout-puissant Demande à Moïse Que le veine Au serpent Au bois Enfin Quelquiconque Demande Par de serpents Que le ne regarde Vers ce serpent Il y a un serpent Il y a un serpent Qui mort Il y a un serpent Qui autre le veine Mais plus Mais sans que de serpents Mais Dieu défendit Aux Israélites De ne pas ajouter De ne pas ajouter La troisième cause Ce serpent Est élevé Pour L'explication De péché Ce serpent Pour la guérison De mort Il y a un serpent Mais les Israélites Mais les Israélites Ont ajouté La troisième cause Pour les hommes Lui ont adoré Il y a un serpent Le dieu par sa jalousie L'éprouvé support que c'est bien Il dit au peuple Lui c'est ce serpent Lui c'est ce serpent Lui c'est ce serpent Brise, brise, brise Brise et ce serpent En juin De brise, brise, brise Brise, brise Brise, brise Brise et ce serpent C'est sa femme C'est un serpent pour commencer, représenter nos pécheurs de charge J'ai parti pour les gens, avec un hôtel à l'aise C'est un serpent pour commencer, représenter nos pécheurs de charge J'ai parti pour les gens, avec un hôtel à l'aise Mais tu serres, mais tu serres, les serpents de l'aise Et c'est l'utiliser, mais tu es quel homme, tu es plus fréant Un vrai serpent à l'aise Savez-vous qui est, oh, puis voilà, tu loupas, c'est toi La bouche au brisé de l'aise Savez-vous qui est, oh, puis voilà, tu loupas, c'est toi La bouche au brisé de l'aise Les serpents n'aident, et c'est lui du désir Tu puis fier, et c'est pour l'avenir Qui, Jésus, était ses serpents Les serpents n'aident, et c'est lui du désir Tu puis fier, et c'est pour l'avenir Qui, Jésus, était ses serpents Quand tu vas le viser, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il va aussi répondre. Alors, pasteur, vous avez cinq minutes pour répondre à cette question et puis le camp du pasteur Vincent Capé fera pareil. Merci. Donc nous rappelons que si vous prenez deux minutes pour répondre, les trois autres minutes seront accordées à vos collaborateurs, bien sûr, pour ceux qui sont de ces groupes, pour qu'ils puissent terminer les cinq minutes. Voilà. Donnez-moi quatre-vingt-six. Je remercie les intervenants qui viennent de répondre à la préoccupation ou de réfléchir notre mémoire. Et quand ce sera le moment, j'aurai des questions à leur poser, mais maintenant c'est la question des modérateurs que nous répondons. A cette question, le sceau, je sais que beaucoup de gens se demandent à quand réellement l'ouverture des sceaux, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. William Marion Branham lui-même est le septième sceau. Si vous lisez dans Messias, c'est le signe du temps de la faim. Si on peut me les donner, je peux les lire. Je vais relire, je crois, trente-hier. À l'assistante, nous demandons de nous épargner des bruits inutiles. Donc, pour l'instant, nous voulons vraiment écouter les hommes de Dieu. Oui, donc le pasteur Ben a quatre minutes à partir de cet instant. Ça ne me dérange pas. Je sais que j'aboutirai à ce que je dois dire. Peu importe les minutes, vous êtes déjà témoin que j'ai été trop discipliné. J'ai déjà remporté un point parce que j'ai respecté le temps, mais l'apôtre et le docteur n'ont pas pu respecter l'air. Alors là encore, je vais respecter. C'est ma manière de dire à l'apôtre que nous devons donner un enseignement dans l'ordre. Il vous reste trois minutes, pasteur. Merci. Comme il me restait trois minutes, je lis directement. J'avais donné cette réponse la fois passée, mais peut-être c'était passé inapéçu. William Branham, si j'avais même deux minutes de plus, j'allais lire deux citations, mais j'ai lu une seule citation. Peut-être qu'il ne se terminera pas. Branham nous dit que chaque fois que je prie, que je demande ou que je réprimande, vous m'observez, je reste un moment silencié. Je prie au nom de Jésus. Tout le monde, même sur Bande, il a prié au nom de Jésus. Il dit, je reste silencié. Il dit, pourquoi je reste silencié? Et il dit, c'est chaque fois. Donc c'est pour vous dire que le nom de Jésus que Branham a prié, que vous avez là, c'est là où il vous dit, chaque fois que vous écoutez les bandes, j'espère que vous possédez une compréhension spirituelle de ce que Dieu a voulu dire à l'Euclise, mais sans les dire ouvertement. J'ai lu la citation, si vous êtes disposé, je la lise. S'il vous plaît, pasteur, parce que j'avais pris part à la convention. Justement, vous avez lu cette citation-là. Mais lorsque vous dites que William Branham, chaque fois qu'il priait, au nom de Jésus, il n'y a pas de rien. Vous pouvez me laisser la lire. On va vous accorder le minute. D'accord. Ne vous en faites pas. Et le chrono est coupé, hein? Oui, là, le chrono est coupé. Chaque fois que William Branham... Et je voudrais rappeler aux journalistes d'enterrer votre foi et d'être sans couleur. Non, non, c'est sans couleur. Vous allez nous aider. C'est sans couleur. Je ne dis pas que vous avez la couleur, mais je dis d'enterrer seulement votre foi pour un petit moment et soyez sans couleur. Et c'est pour cette raison, s'il vous plaît, pasteur Ben, vous nous avez appelé ici parce que vous savez que nous sommes sans couleur. Nous faisons l'effort de respecter ce principe. Vous êtes sans couleur, mais vous êtes des êtres humains. Exactement, mais pour ici, nous allons rester sans couleur. Merci. Pasteur Ben. Non, j'ai un air qu'on sait ce mal d'être sans couleur. On l'a toujours été, vous le savez, mais lorsque vous posez cette question... Posez la question. Ça sent mauvais, hein, quelque part. Non, pose la question. D'accord. J'avais pris part à la convention. Vous avez dit chaque fois que William Branham prononçait par moment le nom de Jésus et qu'il n'y avait rien comme réaction, il gardait un certain silence. Et pendant ce silence, qu'il y avait juste après la réaction, c'est-à-dire la guérison. Est-ce que, lorsque William Branham gardait ce silence-là, qui vous dit qu'il prononçait le nom de son propre nom pour que la personne soit guérie ? Au point. S'il vous plaît. Pasteur, êtes-vous en train de philosopher, d'entrer dans le pensée de William Branham, ou vous avez des preuves que pendant ce silence, il murmurait son nom ? Veuillez nous éclairer, s'il vous plaît. Pasteur, vous avez deux minutes pour terminer vos... Mais les journalistes a pris tout le temps, vous me donnez deux minutes. Vous aviez déjà consommé trois chers hommes de Dieu, vous avez maintenant deux. Pour donner le nom, le nom seulement. Donnez le nom, vous aurez le temps peut-être d'ajouter autre chose après. S'il vous plaît, pasteur. Vraiment, vous plaît attendez. Vous, frère John, vous êtes sûr que ce que le frère vient de faire là, c'est ça ? Nous avons besoin juste d'un nom. Mais vous devez me laisser répondre, mais pas deux minutes. Vous avez déjà dit auparavant que si le passé déborde, le même minute qu'il prendra, nous allons vous les donner. Mais vous me bloquez. S'il vous plaît, pasteur, pour ces questions, nous voulons que ce soit direct. Vous répondez et nous aurons le temps de vous accorder un peu plus de temps lors du débat contradictoire. Deux minutes. Je lis là où je vais m'arrêter, je m'arrête. Merci. Paragraphe 135. L'expérience 3. Ça doit être 47. C'est là où je vous ai dit que William Branham lui-même, c'est le septième saut. Quand il est tombé sur cette terre, la colonne de fait que vous dites, elle est revenue sur la terre. Elle est revenue en 1963. Et la colonne de fait, qu'est-ce qui est dedans dans la colonne de fait ? Mais là, on entre seulement dans le débat parce que vous les laissez me poser des questions. Vous vous embrouillez pour quoi ? Quand vous parlez, Vous aurez le temps de débat. Le pasteur Tapé a dit des choses qui ne sont pas dans les Écritures. J'étais calme. J'ai noté ici pour que je revienne après. Ok. Vous vous avez déclaré une chose, je ne peux pas dire que c'est faux, mais je dis que c'est une chose que vous allez nous donner l'Écriture. Le signe éternel est donné à Branham pour le consoler à cause des soucis d'Abraham, l'un col et les autres. Ça, tu n'as pas lu. Et moi, je n'ai pas réagi. J'étais là, je vous observais. S'il vous plaît, pasteur. Mais comment vous ne pouvez pas aussi m'observer que je réponde ? Pasteur Ben, s'il vous plaît, nous voulons mettre... Ça, j'ai voulu remettre à l'ordre parce que vous, vous avez laissé, c'est des ordres. C'est ce que je voulais faire. Oui, faites-le maintenant. Alors, chers trois hommes de Dieu, vous, les primaires qui êtes ici, laissez d'abord le pasteur Ben répondre. Lors du débat contre l'éditoire, d'ailleurs, vous aurez le micro. Pour répondre directement. Donc, soyez patient et il va vous laisser le temps aussi de répondre lorsque vous aurez la parole. Alors, pasteur Ben, on vous relance avec deux minutes pour finir votre réponse. D'accord, je lis à l'intention du journaliste, c'est la question du journaliste. Merci. Je voudrais dire au journaliste, Branham dit, avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions ? Faites voir le main. Avez-vous remarqué cela ? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a trois mots que je dois répéter en ce moment-là. Donc, la prière au nom de Jésus n'accomplit pas le travail. Branham répète les trois mots. Moi, je vous dis que c'est Branham. Vous vous dites que ce n'est pas Branham, mais donnez-nous ça. Si vous nous répétez, Jésus, le silence de Branham là, qui produit le résultat, quel est ces trois mots non ? Donc, la réponse est que William Branham, lorsqu'il faisait son silence, il priait au nom de William Branham. J'ai répondu à la question selon laquelle Branham priait dans quel nom ? Je disais aux journalistes que le nom Jésus-là, c'est la paix, mais en réalité, il a ces trois mots nobles qu'il répétait pendant le moment de silence. Et ces trois mots nobles, c'est William, Marion, Branham, c'est l'on fait le soir. C'est l'on fait le soir. Merci. Alors, je crois que la réponse... La même question... La même question a été posée. Pastor Juska Fanzou. Pastor Moïse. Oui. Dans cinq minutes, Pastor Ben venait de conclure disant que William Branham priait au nom de William Marion Branham lorsqu'il prenait son temps de silence, après que le nom de Jésus n'ait pas trouvé solution à la prière. Il faut répéter à ce que j'ai dit. J'ai dit, William Marion Branham, à tout moment qu'il priait au nom de Jésus, en réalité, il avait ces trois mots nobles. Si quelqu'un doute de ce que je dis là, qu'il dise que Branham n'avait pas les trois mots nobles, et si tu n'en as pas, ce n'est pas la raison de dire qu'il n'avait pas les trois mots nobles. Merci, Pastor. Pastor Capé, vous avez cinq minutes. Cinq minutes, merci. Est-ce que l'assistance peut... Est-ce qu'on peut... Le Pastor Vincent Capé ? Ça va, il est calme, s'il vous plaît. Pastor, vous avez la parole. Écoutez, nous venons ici, nous annulons beaucoup de choses pour parler des choses sérieuses. Hein, ne cherchons pas, juste, parce que nous voulons que la lumière jaillisse, ne cherchons pas à nous donner raison. Frère Branham, en 63, les anges l'ont envoyé dit, il est temps d'ouvrir ses seaux, va ouvrir les seaux. Bon, il ne faut pas mêler, parce que votre sujet est précis, et la question est précise, après l'ouverture des seaux, comment Branham a prié, a chassé les démons ? Vous retournez à voir les seaux, vous voulez nous dire que les seaux étaient révélés en ces temps-là ? Non, Pastor, nous devons être sérieux. Bon, je vais dire ceci, je vais dire ceci, après les seaux, Branham dit, je ne demanderai à personne, dans les militoires, à personne, de faire un pas en Christ, un pas que moi-même je n'ai pas fait. Je dois le faire premièrement, et puis vous dire de le faire. Il est le modèle. Je donne juste quelques citations, parce que j'ai dit ici, que Branham a ressuscité le poisson avant. Au nom de Jésus, auditoire, baie biangote. J'ai dit qu'il a calmé la tempête. Au nom de Jésus, baie biangote. J'ai dit, bon. La foi parfaite, je vais dire. Ils vont réagir, l'autre étonne va réagir. Et puis, cher Pastor Capello, ce que vous voulez vous adresser. Laissez-moi lire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Pastor, si vous voulez réagir, réagissez aux réactions de ceux qui sont en face de vous. L'auditoire, c'est comme s'ils sont à la télé, les bruits peuvent sortir d'un port de comment. Réagissez ici, et voilà un peu. Vous savez que le Pastor Ben Poney, qu'il a calmé la tempête au nom de Jésus. Ah là, vous répondez au Pastor Ben. Il sera alors des débats contradictoires. Je peux maintenant commencer. Allez-y. Dans la foi parfaite, 190, Branham dit. Et les démons nous étaient assujettis en ton nom. Les noms les plus doux sur la langue des mortels. Les démons, c'est un nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui chasse les démons, qui fait des chrétiens. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Je vis, je baptise, je crois, j'adore dans ces noms. Oh, laisse-moi en devenir une partie. Laisse-moi perdre mon moi et le retrouver, Seigneur, en toi, ce nom, Jésus-Christ, le Messie ouin. Laisse-moi m'effrayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité, afin de refléter la beauté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est en quelle année? En quelle année, Pastor? 25 août 63. 25 août 63. Bon, la tempête, la tempête fut calmée en ordre de Jésus-Christ. Je lis, je suis dans celui qui est en vous. Vous, vous commencez au paragraphe 99. Moi, je vais tout droit à 100 et 5. Je me suis levé. Il a dit, parle à ce vent, à cette tempête, elle s'en ira. Maintenant, cette Bible est devant moi et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé. J'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit, nuages, neige, pluie, grésile, je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. J'ai dit, le soleil doit apparaître immédiatement et briller pendant quatre jours, jusqu'à ce que notre partie de chasse soit terminée et que je reparte avec mes frères. Une minute, pasteur Kappé. Combien ? Une minute. Ah, Yosa. Une minute, pasteur. Ok, bon, je crois que ça suffit. Si vous voulez, la vie éternelle aux enfants d'Athirwait, je vous donne. Si c'est terminé, on peut accorder la parole aux autres, s'ils ont quelque chose à ajouter dans les minutes. Et dans les lieux d'adoration que Dieu a pourvus, paragraphe 60, prêchez le 25 avril 65. Branham, dans un défi, il ordonne à la table de se casser, de se casser au nom de Jésus. Et il a essayé au nom du Père, Fils Saint-Esprit. Ça n'a pas marché. Mais quand il a pris au nom de Jésus-Christ, et il est resté jusqu'à là, j'ai dit, j'ordonne à cette table de tomber au nom de Jésus-Christ. Les quatre pieds ont failli se casser en heurtant le sol. Bon, les citations sont là très nombreuses. Moi, j'ai lu Branham. Comment il a pratiqué le baptême et autre chose après l'ouverture de seau ? Je veux que les quatre versent me donnent une seule citation. Une seule. Où il a procédé autrement. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Nous allons y arriver. Parce que c'est le temps de la rédemption. La rédemption est liée au nom de Jésus. Nous allons y arriver. C'est ce que dit Branham. Merci. Merci beaucoup. Alors, une autre deuxième question qui sera adressée aux deux camps. Pasteur Ben, vous dites, après l'ouverture de seau, on doit adorer au nom William-Mario Branham. De l'autre côté, on vous dit, après l'ouverture de seau, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc d'après vous, je parle des deux camps. Ici, nous parlons d'abord des deux camps. Alors, Pasteur Ben, à vous, le nom Branham était connu avant 63, après l'ouverture de seau. Comment se fait-il ce même nom, qui était connu avant 63, après l'ouverture de seau, avant l'ouverture de seau, vous ramenez ce nom après l'ouverture de seau pour dire que c'est un nom nouveau à adorer après l'ouverture de seau. De l'autre côté, le nom Jésus a existé avant, plusieurs années avant, et on les connaissait déjà. Comment vous pouvez ramener ce nom alors que Frère Benham dit, après l'ouverture de seau, Jésus a un nom nouveau. Qui commence ? Je peux commencer comme vous m'avez déjà cité. Merci. Je suis dans l'âge d'Éphèse. Je réponds à votre question. Paragraphe 67. L'âge de l'Église de Philadelphie fit l'âge de l'amour fraternel, l'âge de la Grande Commission, les Gloriers âges missionnaires, l'âge de la porte ouverte, et leur récompense était d'être une colonne dans les temples de Dieu. La révélation des noms de Dieu devait se faire au cours de cet âge, lorsque celui-ci arriverait à la fin, aux alentours de 1906. C'est ça la réponse ? Vous avez fini ? J'ai donné la réponse. C'est pour vous dire que, et si vous lisez, dans l'âge de Philadelphie, on a dit, « Au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la Nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau. » Les noms ici, selon Branham, devraient être connus aux alentours de 1906. Donc, avant l'ouverture des sceaux en 1906. Je vous ai dit que l'avenir de Branham dans les mondes, c'est le septième sceau qui a atterri. Branham Marchand, écoutez, j'ai lu cette écriture. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous demandons à l'assistance de supporter cet exercice. Pour l'instant, on n'a pas besoin de vos amènes. Nous voulons que le pasteur Ben réponde aux questions. Écoutez. Et donc, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ? Moi, je ne m'intéresse plus aux minutes. Mais s'il vous plaît, je réponds, je parle directement. J'ai lu sur l'essentiel. Et Branham dit, c'est à la page 30, et ces sept sceaux, j'aimerais que vous me suiviez bien, cher modérateur, suivez-moi bien. Et ces sept sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des sept anges de cette église. Les sept sceaux, c'est l'homme Branham, c'est la magie que je réalise, sans simplement la manifestation des sept anges de cet âge de l'église. Branham est le septième messager. Il a joué ce rôle-là. Et en tant que le septième ange, il est le septième sceau. Regarde même les sept anges qui sont venus. Branham dit, le premier avait le premier sceau. Le deuxième avec le deuxième sceau. Et il a dit le septième. Cette chose qui m'a intrigué toute ma vie. Il bombait les torses et il venait vers moi. Il dit, cet ange-là, écoutez, je les lis. Je lis ça pour votre... Il reste une minute, pasteur. Écoutez. Une minute, s'il vous plaît. Je lis les paragraphes. Les paragraphes... Prennez-moi le livre de sceaux. Il y a un papier qui a quitté ici. Excusez-moi, monsieur. Celui qui a le livre de sceaux, il peut me donner n'importe quel livre de sceaux. Merci. Pendant que l'écran de pasteur Giscard se prépare aussi. Je suis là, je lis. Écoutez. Je laisse le paragraphe 406, ça va me prendre du temps. Je prends le paragraphe 407. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le septième ange. Si on les comptait de gauche à droite, en effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, c'est serré le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit... Oui, passeur, allez-y. Bon, je vous attendais. Non, non, là, vous répondez par l'intention seulement de nous, mais les questions sont... Mais si vous n'avez pas suivi la réponse, vous allez croire qu'on ne vous a pas répondu et vous reviendrez sur la même question. Non, on ne va pas revenir. D'accord. Il dit... Il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là... Qu'il renversait un peu la tête. Et qu'il avait des grandes ailes pointies. Et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est ce septième sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Donc, Branham identifie les sept anges dont vous appelez le premier Paul. Le septième là, il l'appelle le septième sceau. C'est avec raison que Branham dit à l'humanité que le nom de Dieu, ces noms-là, le nom nouveau de Jésus, le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem, doit être connu aux alentours de 1906. Et le nom Branham n'a pas été connu avant 1906. Dans tous les âges, même dans la famille Branham, c'était le nom à six lettres. Ce n'est qu'à la venue de Branham que Branham doit porter maintenant cette lettre. et c'est en 1909. Et aux alentours, mais je ne sais pas. C'est compris, oui, c'est compris, pasteur, merci. Alors, nous accordons la parole. Sept minutes au camp du pasteur Pansou. Vous m'avez donné combien de minutes ? Oui, vous êtes parti jusqu'à sept. Et la chose que je vais demander, qui va nous aider, c'est de dire tout simplement que les écritures qui promettent le nom nouveau, fré Branham s'étaient trompés. Alors, les hommes de Dieu vont répondre, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. Pasteur Pansou, c'est pas ça qu'un peu encore ? Oui, c'est un nom, nous nous pardonnons. D'accord, pas de problème. Ils sont nombrés, même ici nous sommes nombrés. Ce n'est pas une personne. C'est lui qui est prêt, il répond. Voilà, donc vous pouvez vous partager aussi. Je réponds et puis le reste, je lui donne. D'accord. Sept minutes au maximum. Alors, mes frères, il y a quelque chose à laquelle je vais encore attirer l'attention. Nous ne nous disons pas qu'il y a un nom nouveau qui doit être révélé. Nous nous opposons à l'interprétation qu'on donne à ce changement. C'est pourquoi nous, dans notre réaction, nous donnons la pensée exacte du changement du nom. Quand j'intervenais en public, au départ, j'ai montré, j'ai fait l'attention sur quelque chose qui devait attirer. L'attention déjà sur les adjectifs que Frère Branham a utilisés. Maintenant, je prends l'interprétation de Frère Branham dans l'âge de Pergame. 285, moi je vais directement à 287, parce que vous connaissez tout ce qu'il a dit à propos de Pierre, quand il a changé d'un nom. Écoutez maintenant, un nom nouveau. Sur cette pierre est écrit un nom nouveau. que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il sait, écoutez, il sait qui il est. Mais il ne peut pas le dire aux autres. Voyez, voyez, personne d'autre que lui-même ne laissait. Voyez, Pierre savait qu'il avait les clés, mais vous ne l'avez pas entendu sans vanter. Voyez, d'habitude, les gens qui se vantent de ce qu'ils sont, ne sont rien. Écoutez, Mme Branham, pas son propre nom, mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre. Et il est le seul à le savoir, lui qui a reçu la pierre, le nom. Vous voyez, quand j'ai parlé du premier, son frère Mme Branham me dit, il était rédempteur. Et quand il continue avec la lecture, il dit, regardez ce qu'il sera dans l'Apocalypse 19. Avant, il était rédempteur, mais dans l'Apocalypse 19, quand il vient à cheval, il n'est pas rédempteur. Il change de position du rédempteur à la royauté. Maintenant, frère Mme Branham me dit, ce n'est pas son propre nom, mais ce qui indique, il donne l'explication, qu'il est quelqu'un d'autre. Il change de nature. Vous voyez, maintenant, quand quelqu'un dit que non, le nom a changé de Jésus en Branham, là, il donne une fausse interprétation. Branham me dit, pas son propre nom. mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre. Ce changement de cette position à une autre, c'est ce que frère Branham appelle non nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il a changé de Jésus. L'écriture est là, qu'il a changé de Jésus en Branham. Voilà. L'écriture est là. Écoutez. Voilà. Donc, Trois minutes, pasteur. Oui, je sais. Vous avez consommé trois minutes, il vous reste quatre. Il n'y a pas de problème. Je prends une autre. Alors. Est-ce que nous pouvons nous calmer, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Bon, ça, c'est la technique du pasteur Ben d'amener les gens qui sont enseignés d'une certaine manière. Non, ne dites pas ça, pasteur. Pour qu'ils puissent déranger la conférence. Il ne faut pas qu'ils dérangent. Pardon, pasteur. Mais c'est nous parler. S'il vous plaît. Nous ne voulons pas que vous puissiez vous donner l'intention des tendances ici. Ici, dans la salle, ici, on ne sait pas qui est ici. Non. Qui est qui ? S'il vous plaît, pasteur. Bonneville Soufflé. On dit ceci. Ici, dans l'auditoire, on ne sait pas qui est qui. Si le pasteur Capé connaît les brebis des pasteurs Ben, peut-être que les journalistes ne connaissent pas. Alors, il y a plusieurs tendances ici. Ne dites pas que seulement on les croit des pasteurs Ben. Donc, répondez-vous. C'est pourquoi je vous ai demandé de répondre directement à ce que vos collègues d'un parle, pas aux autres. Alors, c'est ça que j'ai dit, non ? Merci. J'ai dit qu'ici, c'est citation contre citation. Moi, j'ai donné l'explication du nom nouveau par Frère Baname. Que quelqu'un contredise. S'il vous plaît, la salle. Que quelqu'un contredise. Frère Baname dit pas son propre nom. Ça induque qu'il est quelqu'un d'autre. Et j'ai montré ce passage de la rédemption à la royauté quand il vient dans l'Apocalypse 19. Que les diacres nous aident un peu. S'il vous plaît, pasteur. Que les diacres nous aident un peu. Sinon, on pensera que vous êtes complice à ces désormes. Oui, laissons. Alors, s'il vous plaît, veuillez nous aider à taire un peu les bruits dans la salle. On veut écouter ce qui se passe ici. Frère Baname dit que le nom là qu'on reprend, c'est le nom qui est originel dans le livre de vie. Écoutez maintenant Frère Baname dans question-réponse sur le sceau. On a coupé le micro ici. Voilà. Paragraphe 113 jusqu'à 115. Ça va chauffer certainement. Alors, il dit non. Personne ne sera sauvé sauf ceux dont le... a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est ces noms-là que nous reprenons. Qu'ils soient juifs ou des nations. Voyez, c'est tout. Ce livre contient... Ce livre contient ce mystère. Ce livre... Ça ne peut pas être un problème de pile. Peut-être. Vous pouvez nous changer de pile que j'ai terminé d'abord. C'est non. Ce livre contient ce mystère. Et le livre ne le dévoile que maintenant. Écoutez. On peut changer de micro, s'il vous plaît. Alors, technicien, ne soyez pas complice, mon frère. Là, vous coupez, là. Si c'est un problème de pile, on peut prendre un autre micro. Prenez le mien. Il y a un autre. Alors, il dit, ce livre contient ce mystère. Et le livre ne le dévoile que maintenant. Non pas le nom de chacun, mais le mystère du livre au moment où il appelle ce nom-là. Est-ce que finalement... Vous comprenez ça maintenant? Voyez. Non, partout où Branham parle du nom, il parle des mystères, les non-mystères que nous avions. Il réfute nos noms que nous avons ici. J'attends que quelqu'un dise le contraire. Merci, pasteur. Moi, j'ai d'un frère Branham. Merci, pasteur. Je termine mes minutes. Non, non, vous avez épuisé toutes vos minutes. Malheureusement. Près sévère. Non, malheureusement. Donc, maintenant, nous allons passer à la phase des questions directes adressées aux serviteurs de Dieu. S'il vous plaît, pasteur Ben. On pose la question. Cinq minutes, vous répondez. On passe avant de prendre la phase des débats contradictoires. Vous avez quelque chose à dire, pasteur? Oui, le pasteur a dit, si quelqu'un veut me contredire sur ça, il peut me contredire. Je vais donner trois citations qui montrent que ce n'est pas l'adjectif, mais c'est le nom. D'accord, lors de l'étape des débats, vous allez répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà, d'abord, pour que les gens se calment un peu, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais dire à la pôtre. Oui. Là où vous lisez le paragraphe 67. Là, c'est le débat qui commence. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pasteur Ben, nous vous avons promis, d'ailleurs, c'est le titulé même du rendez-vous qui nous réunit ici, conférence, débat. Oui. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes dans l'étape de conférence. Oui. Vous aurez une étape de débat, où vous allez vous échanger directement sur les différents points divergents. Donc, vous pouvez les noter, si possible. À un moment donné, nous vous laisserons les temps de vous échanger. On sert là, peut-être, juste pour arbitrer. Je suis très obéissant. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons prendre rapidement une question adressée au pasteur, à l'apôtre Moïse. Oui. Voilà. Selon les dires du révérend Moïse, Branham a prié au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin d'avoir une écriture claire, noire sur blanc, là où Jésus a prié à son propre prénom. La réponse avec la Bible, à l'appui, avec l'appui des écritures, sans ses déclarations ou opinions personnelles. Frère Mike. La question des fois, Mike. Cinq minutes, pasteur. Allez-y, pasteur. Je voulais dire ceci. Cette question-là n'a pas d'importance. Non, il est libre, s'il vous plaît. Il est libre, c'est sa réponse. Pourquoi je dis ça ? C'est sa réponse. Voilà. Laissez le pasteur donner les raisons, s'il vous plaît. Cinq minutes, laissez-moi mes chers. Laissez le pasteur parler, s'il vous plaît. Pasteur, allez-y. J'étais ici, Dieu de cette chère. J'ai donné des citations prophétiques. Noir sur blanc, John Catté. John Catté. Où si, pasteur, allez-y. Vous êtes en Roménique. J'avais lu des citations ici que nous ne pouvons pas... Branham mettait en garde que ce soit du camp de pasteur Ben, que ce soit notre camp. Nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que lui a dit. Voilà. Nous ne sommes pas venus ici... Prenez un autre micro, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus ici pour commencer à prendre... J'avais dit... Branham me dit, toute pensée qui n'est pas la parole, c'est Satan. Branham. Vous voyez, c'est Branham. Ok. Ok. Alors, moi, je suis ici pour répondre à mon exposé. Oui. J'avais dit, avant le saut, Abraham a adoré. Il a adoré. Vous me suivez? Oui. Et Branham est vieux en 64, révélait que celui qui était dans cet homme-là qu'Abraham avait adoré, c'était Jésus. Oui. C'est le paragraphe 89. Quel message? Dieu est son propre interprète. Prêché le 5 février 64. Et c'est là que Frobana me dit que celui dont Abraham avait adoré, c'était Jésus. J'ai dit, pendant l'ouverture de saut, nous ne sommes pas venus ici faire autre chose. J'aime rester dans le contexte. Pasteur Ben, par son amour, nous a invités pour venir ici, éclairer le peuple de Dieu sans quel nom? Après l'ouverture. Si on est sérieux, on resterait là. Voyez? Dans, après l'ouverture. Ça dit, nous devons dire aux gens ce que Branham dit. C'est ce que dit Dieu se cache à rêver dans la simplicité, sans insist. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Si nous croyons, Branham, nous devons dire la même chose. L'écriture ici, de 1947, troisième expérience, trois, c'est 16 ans après l'ouverture. Je suis venu ici, on m'a dit après l'ouverture. Je ne divague pas. Je reste dans le contexte. Merci, Pasteur. Je suis poli. Merci. L'apôtre m'a appelé pour dire dans quel nom après l'ouverture de saut. OK. Et il s'agit du nom. Vous devez être sérieux. Les noms et les mots sont deux choses différentes. Les noms et les mots sont deux choses différentes. Merci, Pasteur. J'avance. Tu dois être sérieux. J'avance. Nous, les journalistes... Et les noms, les mots, les mots, les mots que Branham me disait, les mots-là, c'était dans la Bible. Ce n'était pas en dehors. Vous connaissez ces mots ? Vous les connaissez ? J'ai dit ceci. Oui. Les mots. Oui. Je ne parlais pas du nom. Non, je parle. Est-ce que vous connaissez ces mots ? Papa, on ne connaît pas. Si on connaissait, on allait venir dire ça ici. D'accord. On ne peut pas ramasser les choses, on ne peut pas divaguer, on ne peut pas interpréter quelque chose mal placé, mal interprété. Merci. Nous disons ça que Branham me dit, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Pasteur Capet, vous avez une minute et demie pour terminer le timing du pasteur. Non, c'est pour réagir à sa question. Pour compléter, oui, exactement. On a posé la question dans la Bible, si Jésus a prié en quel nom ? Les versets que nous avons dans la Bible montrent que pendant que Jésus est vivant, on chassait les démons en son nom, on faisait les miracles en son nom, et ceux qui osaient même empêcher ces gens-là, Jésus s'emportait, disaient qu'on ne les empêchait pas. Vous voyez ? Donc, Jésus a toléré qu'on utilise son nom pendant qu'il était vivant. Merci, Pasteur. Mais Branham a refusé. Merci. Vous pouvez lire là. Non, non, l'état est terminé, Pasteur. Pasteur Ben, une question vous est adressée à votre équipe. Quelle Pasteur Ben nous donne la citation où les noms familiales de Branham s'écrivaient à six lettres. Car, frère Branham dit que je porte le nom de mon père, Branham. Vous avez cinq minutes, Pasteur. Alors, là, j'ai apprécié ce silence. Avant que je touche à cette question-là, je vais ajouter à mon collègue, apôtre Moïse, quelque chose peut-être pour qu'il ne puisse pas continuer à répéter ce qu'il avait répété là. Écoutez, comme Abraham dit, je suis dans un cœur… Pasteur, cinq minutes seulement. Il n'y a pas de problème. Je vous ai déjà dit pour les minutes, je ne suis plus là. D'accord. D'un, 14 août 1963, j'ai lu les paragraphes 75 jusqu'à 77. Qu'avons-nous-y, les pentecôtistes aujourd'hui ? Trop d'ériquis, ces mots-là, ces mots-là, Elvis, ériquis, vous n'en avez jamais entendu parler dans les autres jours, c'est des mots, les noms pour ces jours-ci. Pour Branham, le mot, c'est les noms. Et il continue. Je relis, Pasteur, et tout le monde le suit. Il dit, vous n'en avez jamais entendu parler dans les autres jours. C'est un mot. Les noms pour ces jours-ci, il va de pair avec ceci. Il signifie quelque chose. Vous dites, un nom ne signifie rien. Alors, pourquoi changea-t-il le nom d'Abraham en Abraham ? Pourquoi changea-t-il le nom de Saul en Paul, de Simon en Pierre ? Pourquoi changea-t-il son propre nom ? Pas ses propres adjectifs, son propre nom. Pourquoi changea-t-il Jacob en Israël ? Non pas avant qu'il n'ait lutté avec le Seigneur, non pas avant qu'il n'ait vainqué. Et lorsque Jésus vainquit la mort, l'enfer et la tombe, la Bible a dit, il y a eu un nom nouveau, pas un adjectif, un nom nouveau, comme Jacob et les autres. Et Branham précise ici, dans l'âge de Théâtre, je suis au paragraphe, l'âge de Théâtre, je vais lire deux paragraphes là-bas, courant derrière l'air. Écoutez, l'âge de Théâtre, paragraphe 34. Et lorsque Jésus y vaincu, son nom fit changer, et il révélera ses noms. C'est lui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vainqué, recevra un nom nouveau. Et je lui révélerai mon nom nouveau. Vous voyez, tout vainqueur, je vais dire, entre autres, ses conducteurs. Eh bien, il est évident que les noms de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés. C'est vrai. Mais ces grands conducteurs, lorsqu'ils vainquaient, récirent un nom nouveau. Jacob quitte de Jacob, il devient Israël. Tous les enfants d'Israël, on les appelle les Israélites. Jéhovah quitte Jéhovah, il devient Jésus-Christ, on appelle tout le monde des chrétiens. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Nous changerons de nouveau. Pourquoi ? Parce que le nom Jésus, écoutez, Branham, je vais citer par là, paragraphe 131, le grand maître dit ceci, « Puis, une autre lumière vint, puis, une autre lumière vint, concerna le nom de Jésus-Christ. Alors, il était vers tout prétentieux et dit, Dieu soit loué, soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous, nous l'avons, mais vous, vous ne l'avez pas. Quand il fait, ils sont, ils sont simplement morts juste là. Et en fait, c'est là une organisation. C'est là où Ben, quitte le nom de Jésus, c'est la mort qui est là-bas. Je peux ajouter trois citations et vous montrer que le nom de Jésus est devenu le repère de tous les esprits impirs. Je l'ai déclaré, je peux les lire. Attendez, passeur, attendez. Combien ? Est-ce que, donnez-moi des minutes. Attendez, attendez, attendons. Est-ce qu'on peut se calmer ? Ce chœur, ce chœur ici, en direct de la mission évangélique pour un âme église depuis Kinshasa. Absolument. Ça chauffe en pleine conférence débat. Mais vous allez comprendre que c'est aussi l'ambiance là, parce qu'il y a un public chaud bouillon ici. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous aider à vous calmer, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on peut se calmer ? Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît ? Alors, je sais que le pasteur Ben est le plus élevé ici. Est-ce qu'on veut vous demander à ceux qui vous soutiennent, parce que nous, on ne les connaît pas, qu'ils puissent se calmer, parce qu'on veut gagner le temps. Il fait pratiquement 15 heures. On veut que les gens se calment pour avoir plus de temps à vous accorder leur débat contradictoire. Mais dans l'entraînement, avant que vous preniez la parole pour faire tout, vous avez encore une minute et les trois minutes qui ont été accordées aux autres lors des exposés. Donc, vous avez trois minutes pour faire le tout. Merci. Merci. 114. Mais je n'avais pas encore fini mon temps. Ils m'ont coupé. Ne vous en faites pas, Pastor. Si vous estimez que j'ai déjà fini, je laisse. On pose une autre question. avant la police. Moi, je n'aime pas que vous puissiez avoir l'impression qu'on m'a donné beaucoup de temps plus que vous. Non, non, non. J'aime qu'on vous donne beaucoup de temps et moi-même, si on me donne paix, il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas l'écran parce que l'État... Parce que vous êtes mes invités, je dois vous honorer. Je dois vous respecter. Pastor, vous avez quatre minutes. S'il vous plaît, passez un capé. C'est grave. Ok. Je disais que ce nom de Jésus est devenu le repère de tous les esprits en pire. Répétez-vous, s'il vous plaît. Vous avez dit le nom de de Jésus est devenu le repère de tous les esprits en pire. C'est vous qui l'avez dit tout, William Branham. C'est pourquoi j'ai venu. 28 S'il vous plaît, sœur, si les gens ne nous permettent pas de travailler, nous allons retirer vos questions et lire les questions de ceux qui sont à vos côtés et accorder un peu plus de l'essence écologique. Est-ce qu'apparemment, on ne s'entend pas ? Même nous-mêmes, on n'a pas le temps d'écouter les réponses. Je sais que c'est divin nouveau, mais est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez un peu vous maîtriser et dire Amen à la manière que l'abrébi du pasteur Cap dit Amen. Je vois, il fait même des mouvements, mais il est toujours à un seul endroit. Vous aussi, vous pouvez faire comme cela pour qu'il n'y ait pas de moi de mes yeux. donc c'est un peu de vous calmer. Je sais que ce sont des choses difficiles, mais même nous, ça n'a pas été facile de les croire. Il vous reste trois minutes. On m'a demandé là-bas de parler à l'ensemble. Vous avez trois minutes, c'est nous qui avons la police pasteur. Allez-y. Voilà. Vous prenez l'Apocalypse 17. Dans l'Apocalypse 17, on parle de la grande Babylone qui est le repère de tous les esprits impurs. Et Branham vous dit cette grande Babylone, le nom qu'elle porte. C'est ce que je vous lis ici et puis je vous ajoute des écritures dans les trois minutes là. Je suis dans Israël en Égypte. Israël en Égypte. J'ai lu les paragraphes. Bon, c'est Israël et l'église Israël à la mer rouge. Première partie. J'ai lu les paragraphes 40. Maintenant, là vous avez l'Apocalypse chapitre 17. Là, il parle de la grande Babylone et il dit maintenant regardez cette tour des Babels traverser tous les âges. Babel elle les traversa tous et l'aboutit dans notre âge dans l'Apocalypse. une idolâtrie chrétienne religieuse se faisant passer pour du christianisme où Jean la vit dans l'Apocalypse 17 l'a admirée telle qu'elle était assise son aspect elle portait le nom de Jésus et tout le reste et pourtant elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu vivant. Donc, cette grande Babylone portait les noms de Jésus et tous les restes. C'est ainsi qu'aujourd'hui lorsque vous vous retrouvez par erreur dans l'adoration au nom de Jésus donc votre maison c'est à Babylone c'est là où Branham dit votre maison c'est à Babylone je lis écoutez je suis là exposé des âges 280 j'ai lu ça j'ai lu la dernière citation pour ne pas monopoliser la parole il dit ceci il dit voilà 280 voilà qui répond la lumière dans nos esprits nous avons ici une pièce démonée qui porte d'un côté les dieux et de l'autre la prêtresse ou prophétesse or jeter une pièce en l'heure est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou l'autre non messieurs c'est toujours la même pièce voilà la religion catholique de Jésus et Marie mais nous ne pensons pas seulement à Rome non il n'y a pas que la grande prostituée certainement pas en effet elle est devenue mère par ses fornications ses filles sont deux pièces de la même frappe d'un côté elles ont établi le culte de Jésus là sont des filles de la grande prostituée donc elles ont établi le culte de Jésus et de l'autre côté prophétesse tout maintenant je lis encore cette citation si vous me le permettez vous avez déjà consommé malheureusement on prend la question nous prenons la question du pasteur Moïse pense-vous que je lise ou ça vous est déjà allé ailleurs c'est fini on a quitté chez vous pasteur nous vous avons déjà lissé non ça ça ne me traîne pas c'est cool vous pourrez répondre après il n'y a pas de problème parce que le nom de Jésus est devenu drôle ici pasteur Moïse pense-vous lors de votre exposé le samedi dernier vous avez déclaré que le nom nouveau de Jésus c'est la parole alors question si le nom nouveau de Jésus est la parole priez-vous ou bien terminez-vous votre prière au nom de la parole n'est-ce pas contradictoire alors que la parole nous dit que ce que les tonnerres ont dit n'est même pas écrit dans la Bible c'est allez-vous contredire William Branham qui dit que lorsqu'il dit ces noms ne devraient pas être prononcés avant les derniers jours cette partie n'est pas bien comprise est-ce que vous priez au nom de la parole ok quand j'ai exposé j'avais mis une écriture et je le répète Dieu se cache et se revêle dans la simplicité Frère Branham nous demande d'être fidèle aux paroles qu'il a dites il dit ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur le banc moi le croire de Branham je ne peux pas aller dire de n'importe quoi Frère les choses qui se lisent ici on n'a pas le temps il y a un problème de français ici vous voyez j'avais j'avais suggéré un problème de la tradition les choses qui se lisent ici si on vous montre ça vous n'allez pas comprendre donc le français l'anglais a été mal traduit par oui ok par exemple allez-y pasteur par exemple la citation des paragraphes 67 les noms sont au pluriel les noms là-bas mais c'est lit comme ça c'est parti j'aimerais un jour j'aimerais un jour que Dieu mette avoir un tableau et donner au pasteur Ben il va mettre ici même le blanc l'a déjà été projecté pour voir la fidélité de ce que nous lisons il y a beaucoup de choses qui se passent ici peut-être que tu n'as pas maîtrisé il est déjà blanc je demanderai si la mission m'aider n'a pas ça que Dieu m'aide acheter un projecteur mettre la clarité comme je le fais chez moi vous verrez que les choses qui sont des fois dites ici il y a des ajoutes il y a des mots il y a par exemple le nom qui est au pluriel dans le programme 67 c'est dit au singulier et pasteur vous priez en quel nom moi j'ai pris au nom de Jésus alors ce que vous contredisez c'est ce que Frère Bannam dit c'est pourquoi il crie le même Frère Bannam c'est là où je vais conclure maintenant Frère Bannam dit dans Messieurs c'est l'heure Messieurs c'est l'heure Messieurs c'est l'heure paragraphe 5 je n'ai pas fini Messieurs c'est l'heure paragraphe 5 vous avez déjà posé la question non je n'ai pas fini non je réponds par rapport à ce qu'il y avait peut-être que tu n'as pas compris pourquoi j'ai dit ça non non je n'avais pas Messieurs c'est l'heure je n'ai pas fini prenez-moi pour ce que je voulais dire et non ce que j'ai dit vous avez fini non par rapport au paravent et réponds dis maintenant ce que toi tu veux dire je disais c'est c'est Frère Bannam dit que Jésus a changé son nom c'est pourquoi les gens crient comme ils le font et ils ne se reçoivent rien vous vous avez dit les samedis derniers que Jésus a reçu un nom nouveau c'est la parole pourquoi vous priez au nom de Jésus alors qu'il y a un nom nouveau parce que Frère Bannam a dit dans la foi parfaite donc Frère Bannam jusqu'à terminer son ministère sur la terre il nous a dit de faire seulement ce que lui fait et a dit il a dit si vous ne faites pas ce que moi je vous ai dit vous ne me croyez pas alors si ce n'est pas révélé Frère Bannam nous dit aussi nous nous taisons là où les écrits se taisent et nous parlons là où les écrits parlent il y a certaines choses donc Frère Bannam a déclaré comme il est dit dans mariage et divorce paragraphe 233 il dit comme les se sont ouverts maintenant toutes les horreurs qui ont été commises pendant les âges il dit cet âge de l'église voyez ça doivent être corrigés et je crois qu'il y a des déclarations que Frère Bannam a faites ici et il revient ici il dit oh il corrige ça donc le nom nouveau Frère Bannam a corrigé ça de la parole en Jésus voilà quand il dit que celui qui était chez Abraham ok et celui qui était dans celui qui était là qu'Abraham a adoré c'était Jésus le même Frère Bannam il dit le nom de Jésus c'est le nom originel de Dieu ok voyez alors pour moi c'est la révélation c'est après le saut que les vérités là sont rendues claires alors je crois que le frère qui a posé cette question a réussi de réponse oui Frère John s'il n'a pas réussi de réponse le numéro du pasteur n'est pas reconnu même vers la fin cherchez-les il va vous renchérir sa réponse Frère John je vais enchaîner par rapport à la préoccupation d'un internaute qui voit à distance le docteur Nicolas Kizito qui n'a pas encore pris la parole par rapport au nom nouveau il dit lui aussi dans son église il continue à prier au nom archaïque de Jésus oui il n'est plus un nom nouveau comment peut-on parler du nom nouveau mais il s'accroche à l'ancien nom docteur Nicolas Kizito vous accrochez à l'ancien nom alors qu'il y a un nom nouveau est-ce que vous connaissez ces noms nouveaux ou vous ne les connaissez pas il est d'abord très important de fixer les esprits sur le sujet même du débat le débat porte sur un sujet clairement identifié et nous le lisons en français qui est-ce que nous adorons et en quel nom après l'ouverture de cette saut exact c'est ça le sujet c'est ça le débat ne divagons pas ne nous dispersons pas et le sujet étant porté sur la personne que nous adorons après l'ouverture de saut quand on dit après l'ouverture de saut c'est une préposition qui marque le temps dans la chronologie des événements c'est-à-dire il y a avant il y a avant le saut et il y a après le saut et les sauts sont localisés chronologiquement dans le temps à une période bien connue dans l'histoire du message de Frère Branham et les sauts ont été ouverts révélés dans cet âge au mois de mars 1963 si on devrait réformuler le sujet du débat le sujet serait qui est-ce que nous adorons après le mois de mars 1963 c'est ça le sujet non mais on doit se comprendre alors si la question parce qu'on ne doit pas être aussi moins intelligent que ça un instant je vais lire la citation de Frère Branham aujourd'hui sommes-nous après l'ouverture des sauts parce que voici le problème moi je pense qu'il y a un problème de mental c'est ce que dit Frère Branham le problème du nom le problème du nom de Jésus est lié au mental qui caractérise les personnes qui lisent la parole Frère Branham le dit ça c'est le Frère Branham qui l'a dit Frère Branham vous pouvez nous le dire il l'a dit je vais le lire directement lisez directement allez-y très bien voilà parce que nous nous voulons un peu plus de ce que Frère Branham a dit par les pensées du révérend Nicolas Kizito parce que si on ne comprend pas laissez-le travailler s'il vous plaît c'est de la distraction pour lui Frère Branham je vais voir aussi cette citation nous sommes toujours en direct sur nos différentes plateformes abonnez-vous partagez nous sommes en direct de la mission évangélique Branham à l'église depuis Kinshasa mesdames et messieurs nous sommes dans une conférence spéciale Frère Branham dit ceci dans l'amour divin par lave 49 prêché le 26 août 1956 il dit ceci maintenant maintenant je dirais ceci je dirais ceci et c'est très tranchant et j'ai senti à quel point ça a coupé les esprits ici parce que la déclaration est effectivement tranchante mais voilà mais voilà personne dans son état mental normal personne dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus c'est une déclaration forte c'est la vérité personne personne on a toute la tête un instant s'il vous plait s'il vous plaît un instant attendez chutez non 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 s'il vous plait S'il vous plaît Attendez, attendez posteur Attendez, attendez Attendez, attendez Attendez posteur, attendez s'il vous plaît Attendez s'il vous plaît Révant, attendez Non, attendez d'abord Cher technicien Tu n'as pas le droit de couper le micro Sans que les modérateurs te la disent C'est vraiment Écoutez, messieurs Tu n'as pas le droit de couper le micro Ce n'est pas du respect mon cher ami Sérieusement, c'est irrespective C'est vraiment du désordre Regarde, toi tu n'es pas co-débatteur Tu n'as pas le droit de couper le micro Et entrer dans l'esprit de ceux qui réalisent Je vous demande d'ailleurs de quitter là, s'il vous plaît Laissez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît S'il n'y a pas quelqu'un d'autre Non, 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 toi tu es sentimentale Tu peux quitter la technique, s'il vous plaît Laissez la technique, laissez les autres travailler S'il vous plaît, révérend J'étais en train de poser la question La citation que vous avez lue Elle est de 56 Elle n'a aucun lien avec l'ouverture des sauts Qui intervient en 63 Je vais répondre à la question Avant de répondre à la question Je suis en train de parler méthodiquement En posant des bases Lorsque le pasteur peine On lui a posé la question Quel est le nom qu'il utilise pour l'adoration Il s'est abrité derrière Une citation du 21 avril 1947 Ce n'était pas un crime Mais je reviendrai sur les trois mots nobles Auquel il a fait allusion Mais je voudrais d'abord faire comprendre Que d'après le frère Branham Il y a un problème de mental Dans la tête des gens Sur la personne de Jésus-Christ et son nom C'est l'ion mental Et c'est avant l'ouverture des sauts Très bien C'est avant l'ouverture des sauts Mais non Ça c'est un S'il vous plaît révérend des villes Donc notons que Non attendez Vous aurez l'étend de parole Attendez Attendez C'est nous qui dirigeons le débat révérend des villes Notons que déjà Laissez-nous l'étendre Avant l'ouverture des sauts Vous avez deux minutes Le frère Branham a fait comprendre De façon tranchante Que si quelqu'un n'accepte pas Le Seigneur Jésus-Christ Il a un problème de la tête C'est un problème de la tête Là c'est compris Répondez à la question Il reste une minute et demie Alors à la question de savoir Qui est-ce que nous adorons Après le mois de mars 1963 On ne doit pas se comporter comme si Après le mois de mars 1963 Le frère Branham n'a plus parlé On ne doit pas se comporter comme ça On ne doit pas se comporter comme si Après la dernière prédication des sauts Il n'y a plus de bandes de frère Branham 30 secondes Très bien De sorte que Une fois que les choses sont clarifiées Dans le temps Et dans l'espace Nous comprenons qu'on peut se référer Aux déclarations de frère Branham Tenus après le mois de mars 1963 Pour identifier la personne que nous adorons Et au nom de qui nous adorons Et les lieux d'adoration C'est ça la meilleure méthodologie Merci beaucoup Alors je lis Non vous n'allez pas lire S'il vous plaît C'est fini le temps Il s'est terminé S'il vous plaît Alors Prochaine question Prochaine question Dans l'entretemps nous rappelons Le respect pour chaque camp S'il y a quelque chose à se dire Ça doit se faire aussi en tout respect La tolérance La tolérance aussi Nous n'avons pas encore entamé La phase des débats contradictoires Soyez un peu clément Comme le pasteur Ben C'est un lion Mais on le voit calme Oui un lion très silencieux Alors soyons un peu Adoptons un peu ces comportements Là on parle pour tous les décans Ça sera très bien pour nous Et aux techniciens nous rappelons De ne pas toucher à quelque chose Avant que la modération vous le dise Merci beaucoup Nous prenons la prochaine question C'est pour le pasteur Ben Vous pouvez la poser La motion intervenant Elle interviendra après S'il vous plaît Il y a aussi beaucoup qui ont pressé S'il n'y a pas de questions Non si il y en a on va arriver On lit progressivement D'accord Voilà On va prendre la prochaine question Du pasteur Ben Est-ce que le pasteur Ben Peut nous donner Une citation claire Qui autorise le baptême Au nom de William Orion Branham Il n'a pas donné son nom Voilà Nous sommes toujours dans les sujets Le nom Le nom Pardon Oui on est dans les sujets Le baptême c'était notre sujet Non le nom Mais non le nom Pasteur Ben Oui le nom J'ai écrit Mais moi j'ai étudié ça Est-ce que c'est dans les sujets Lorsque j'ai vu le nom J'ai étudié et travaillé Un livre sur le mystère du baptême D'où c'est plus de 100 pages Alors vous me posez une question du baptême Et vous me donnez 5 minutes Dans un sujet où nous parlons autre chose D'accord C'est-à-dire qu'on peut aborder Je souhaiterais Je souhaiterais que Comme le révérend Pansou venait de le dire Oui Que nous puissions avoir Une salle ailleurs Peut-être ici Il y a certaines choses Qui empêchent Que les gens s'ouvrent Qu'on prenne une salle ailleurs Qu'on aille parler du mystère Du baptême d'eau Très bien Parce que maintenant là Je peux vous donner d'abord 5 citations sur le baptême Et vous allez comprendre Que ça va nous amener loin D'accord Surtout la question On prend la prochaine question Pour le pasteur Ben toujours Après l'ouverture des sept sceaux Nous adorons Dieu Dans son nom nouveau Selon les écritures Selon les écritures Les juifs aussi vont l'adorer Avec le même nom que nous Des nations Oui Parce que cette fois-ci Oui Relique 25 Cette fois-ci Quand il vient Il ne vient pas seulement Pour les nations Il vient et pour les juifs Et pour les nations Fête de trompette Dans les juifs aussi Dans ce nom nouveau Les juifs sont scellés par Branham Remenés par Branham Écoutez ce qu'il dit Il dit Je suis dans la fête de trompette Le paragraphe 200 Je lis Je peux aller jusqu'au paragraphe 200 Ou soit je lis 200 Je lis 202 Il dit ceci Remarquez comme le vitique 26 ici Est en accord avec l'écriture Après la longue période de Pentecote Qui se termine par l'appel de l'épouse L'épouse est appelée Par un serviteur Lequel est rejeté Il se fait connaître à Israël Lors de la fête de l'expiation La même personne qui appelle l'épouse Le serviteur rejeté Il se fait connaître à Israël Lors de la fête de l'expiation Remarquez qu'il s'agit de la même chose Que dans le vitique 16 Lorsqu'il ordonna la fête de l'expiation Mais ici ils sont appelés Bon je pars directement au paragraphe 202 La trompette sonnera La fête aura lié Et ils reconnaîtront qu'ils avaient rejeté leur messie Remarquez Ils connaîtront leur messie lorsqu'ils le verront Cette fois-ci Celui qui les attendait Viendra avec puissance Il vient avec puissance pour l'épouse des nations Et les juifs vont les reconnaître Celui qui vient pour l'épouse des nations Les juifs le reconnaissent C'est pourquoi Branham vous a enseigné Que c'est moi Branham Qui doit ramener Israël au Seigneur Je lui ai toujours crie que je vais le faire avant de mourir Merci pasteur Ben Et c'était Elie et Moïse Et Christ qui devait accomplir les 3 ans et demi qui restaient Une femme fait la prophétie Dans moins de 3 mois Dans ce tabernacle L'esprit d'Elie De Moïse Et de Christ Sera à lèvres dans ce tabernacle Et Branham dit cela s'est accompli à la lettre C'est compris pasteur merci Voilà Nous avons une question adressée au révérend Panzou ici Il y a quelqu'un qui dit ici Est-ce que les gens peuvent se calmer ici Non la question elle est du pasteur Vincent Capé Celle-ci nous allons appeler celui qu'il a écrite Il viendra lui en humain parce que nous n'avons pas bien compris Pasteur Capé vous avez une question ici On dit si tous les sujets sont pareils Comment expliquez-vous le fils d'Apocalypse 12 Que William Branham appelle le nouveau Christ Qui sort de l'église de Jésus Selon pourquoi la petite Bethlème Paragave 135 La deuxième question Si Dieu a la forme de ces sujets Comment expliqueriez-vous Esaïe 53 Qui est Semelski Sédek Paragave 42 Matthieu 17 1 à 6 Vision de Patmos 62 Exposé 59 Page 59 Troisième paragraphe C'est le pasteur William Gondé Tout ça dans combien de temps ? Il y a deux questions à répondre au maximum 7 minutes Parce que je dois vérifier les écritures auxquelles il s'est référé Par exemple quand il dit Esaïe 50 Esaïe 50 dit quoi ? Je dois regarder ? Vous avez 7 minutes pasteur D'abord il s'est référé à Apocalypse 12 Je veux qu'il comprenne d'abord Que l'Apocalypse est subdivisé en trois parties La première va de 1 à 3 Les âges de l'église Au chapitre 4 le pouce monte Et ne revient qu'au chapitre 19 Et 19 Allah C'est le millenium Et l'éternité Donc sa question qu'il pose C'est une question Qui a eu lieu dans les 3 ans et demi Il y a eu Christ tout au long des âges Mais le Christ qui est ouvert Qui est révélé à l'ouverture de sceaux Ce sont les croyants Qui étaient cachés là-dedans Les 7 anges Les 7 anges Étaient le représentant de cette église Parce que là j'allais revenir à ce que le pasteur Ben a dit Ce n'était pas seulement les 7 Nous tous nous étions dans l'un de 7 anges Donc Si nous allons au paragraphe 44 Du deuxième sceau Vous allez comprendre qui est Christ Parce qu'en posant cette question Il pense que nous ne croyons pas que Branham était Christ Non Il était Christ Parce que Moïse était Christ Et Jérémie était Christ en son temps Branham était Christ en son temps Christ qui se méfait ouin Bien sûr Ça se méfait ouin Maintenant aujourd'hui Qui est Christ ? Les paroles du livre C'est qui ? Branham dit Ce sont les croyants Allons d'abord au deuxième sceau paragraphe 44 S'ils ne sont pas Christ Moi je le suis Paragraphe 44 Quelqu'un avait dit Non si tu dis que tu es égal à lui Tu dois faire ce qu'ils ont fait J'ai dit non Nous sommes appelés A des positions différentes Chacun son ministère Paragraphe 44 Et rappelez-vous Il n'a pas essayé de se faire communiste Satan n'a pas fait ça C'est un antichrist tellement proche Que Jésus a dit 44, deuxième sceau Que Jésus a dit Ça séduirait même les élus Et eux Les élus Ce sont ceux Qui sont cachés dans le sceau Et dont les noms Sont dans les livres Depuis la fondation du monde C'est pourquoi quand moi je veux organiser la convention Je vais parler de la seconde venue La seconde venue des frères Branham Il dit c'est une venue plurielle Il dit c'est la venue de Jésus Les visibles au pluriel Je vous ramène toujours au grain de blé L'ouverture de sceau Et la venue des anges C'est notre propre venue Après l'enlèvement du chapitre 4 Nous revenons dans le nuet de gloire Vous voyez Donc nous avions Christ Branham était Christ Dans les septième jours Et dans les huitième jours Branham est la gerbe agitée C'est une fête que vous devez encore maîtriser Il est la gerbe agitée La signification de cette fête Montre que dans le champ Il y a plusieurs sémences Qui doivent aussi arriver à maturité Comme celle-ci Qu'on a moissonné avant Donc moi Moi Branham Jésus Même Dieu votre père Nous avons le même âge Nous sommes égaux Il n'y a personne qui est plus grand Ou plus âgé que moi C'est pourquoi à la fête du ministère Branham dit Nous retournons tous Je vous lis ça Nous retournons tous Dans le sein de Dieu Voilà Nous revenons Ce que nous étions Je sais que ce mystère Est encore très difficile Mais Dieu va aider Que les gens y soient Et quand Dieu vient en moi Il a ma forme Il a ma démarche Il a ma voix Il a mon nom Voilà Ce que nous arrivons Je vous lis Le sein de Dieu Alors Nous sommes là Voilà Des mères futures 293 Ça va te transformer Dieu Et ses créatures Et sa création Habitent ensemble En parfaite harmonie D'abord Jésus en a dit En ce jour là Vous connaîtrez Que je suis dans les pères Les pères en moi Moi en vous Vous en moi Tu dois comprendre Ce mystère Il dit Dieu Et ses créatures Et sa création Habitent ensemble En parfaite harmonie Comme les chaises Et la terre Sont mari et femme De même Christ est l'église Et ils se rencontrent Tous Dans un grand Plan glorieux De la rédemption Et ils sont Raménés Directement Dans le sein de Dieu Donc ce mystère Vous devez le comprendre Quand ce plan de temps Est terminé Et Branham Et Jésus Et moi Et tous les élus Nous rentrons Dans notre sein Là où nous avons été Où nous formions Les grands dieux Qui étaient Les sept couleurs De l'arc-en-ciel C'est ça Dieu aujourd'hui Les croyants C'est ça Dieu aujourd'hui C'est ça Le trône Merci Merci pasteur Merci On prend cette question Pour le frère Neville Mutombo Quelqu'un veut savoir Pourquoi vous les adorateurs De Willem Branham Vous élevez plus ces noms Que celui de Jésus Avez-vous les sons De Jésus Ou les sons De Willem Branham En vous Avez-vous les sons De Jésus Ou les sons De Willem Branham Je comprends Qui est votre parent Rédempteur Quels sont les noms Qui vous a racheté C'est pas une citation Oui Frère Neville Mutombo Pourquoi Vous vous accrochez plus A élever le nom De Willem Branham Que celui De Jésus Avez-vous les sons De Jésus C'est-à-dire Jésus Qui vous a racheté Ou c'est Willem Branham Qui vous a racheté Vous avez les sons Des Branham Vous pouvez répondre S'il vous plaît Ma question On va poser Il se pose des questions Pour avoir le temps C'est un homme Qui fait ça Oh non non C'est une question en ligne C'est une question Il y a des questions Qui sont posées en ligne Il y a des questions Qui sont suivantes Ça y est Révérend Ça y est Il y a plusieurs questions Ici on ne peut pas Perdre le temps Avec Frère Neville Vous avez 5 minutes S'il vous plaît Merci beaucoup Cher journaliste Je vais ici Rappeler d'abord Les sujets Les sujets Qui fait objet De notre débat Ici Nous l'avons tiré Dans cette citation Je relis ça Et ainsi Nous aurons tous La même compréhension Et nous verrons Comment est-ce qu'on peut Aborder cette question là Je suis dans l'âge De Fès Prêché le 5 Decembre 1960 Je peux lire ? Ok Au paragraphe 39 Frère Branham Disse ici Comme Daniel Non pas comme trois personnes Mais comme étant une seule personne Le mystère de Dieu Serait révélé Et alors Et lorsque cela Serait complètement révélé Alors Le 7 mystères S'ouvrirait A l'église Parce qu'alors L'église vivra Sous l'inspiration Du Saint Esprit Lui s'émouvant D'ici de là Montrant par des signes Qu'il est vivant Et qu'il est parmi nous Qu'il est vivant parmi nous Et alors Nous adorerons Le Christ vivant Qui est Qui est au milieu de nous La question Plutôt la citation La brochure Grandame l'a prêché En 1960 Avant l'ouverture de Sceaux Mais Ici déjà Branham nous donne Un tableau clair Il nous dit Qu'à ce moment là Nous adorerons Le Christ vivant Pas qui sera au milieu de nous Mais Qui est au milieu de nous Vous comprenez ça Ça c'est un élément important Mais l'Ebré Trésorite nous dit Jésus Christ est le même Et il est aujourd'hui éternellement A l'exception de son corps physique Est-ce que là on parle de son corps physique ? Mais ici on ne parle pas de Jésus Christ Ici on parle du Christ vivant Et Christ ne signifie pas Jésus Christ ne signifie pas Jésus Mais là pour répondre à cette question là Même si cette question là Ne fait pas objet du débat ici Même si cette question là Ne fait pas objet du débat ici Je vais répondre à mon bien-aimé Avec deux citations Je ne vais pas toucher la rédemption Le sang, le sang, tout ça Je vais l'expliquer pourquoi Nous ici on n'élève pas le nom Jésus Je suis dans Akades par Néa Prêché le 27 mai 1956 Au paragraphe 16 Frère Branham dit ceci Je peux lire ? Je vous laisse le temps Est-ce qu'on peut nous appeler Le pasteur Panzou et le pasteur Capé ? Ces réponses ici Ça peut les aider aussi Voilà donc Révan de ville Vous avez Oui Ils viennent Ils viennent Non Leurs représentants sont là Ne vous en faites pas Ils viennent Le 2 passé D'accord merci Ils arrivent déjà Ils n'ont pas fouillé Ils sont là Ok Révan de ville Vous n'avez pas l'air Ok Je suis au paragraphe 17 Vous m'aviez coupé Vous m'aviez coupé Oui je vous relance avec 3 minutes Vous aviez déjà consommé 2 Ok Paragraphe 16 Frère Branham dit Maintenant Tout l'Ancien Testament Tous ces personnages Et toutes leurs caractéristiques N'étaient qu'une ombre du coin Ou plutôt de la clé de voûte Le Nouveau Testament Qui jouent la loi Et cette dispensation-ci Beaucoup de gens Ont parlé de ceci Comme étant la dispensation chrétienne Mais ce n'est pas le cas Ceci C'est la dispensation Du Saint-Esprit La dispensation chrétienne A duré 3 ans et 6 mois La loi A duré plusieurs centaines d'années Et puis la dispensation chrétienne C'est ce qui a servi de pont Ou de clé de voûte Pour joindre le Nouveau Et l'Ancien Testament Je termine avec cette citation Je suis dans la brochure Que Frère Branham a intitulée Un témoignage Je suis dans un témoignage Pour répondre à cette question-là Je suis dans un témoignage Il dit ceci Ok Le témoignage a été prêché Le 7 juin 1953 Branham dit au paragraphe 3 Il dit ceci Et bien Concernant la grande trinité divine de Dieu Tout cela c'est un seul Dieu Dieu dans une trinité La dispensation du Père La dispensation du Fils Du Saint-Esprit Or Si un homme rejetait Dieu le Père A l'époque de la dispensation du Père Sous Moïse et la loi Et bien il était mis à mort Si il désobéissait à Dieu Qu'il violait son commandement Quand Jésus est venu Il a dit maintenant Quiconque parlera contre le Fils de l'homme Il lui sera pardonné Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit Il ne lui sera jamais pardonné Ni dans ces siècles Ni dans les siècles à venir Donc Réjeter le Saint-Esprit ce soir C'est plus grave que Réjeter Dieu le Père Du temps de Moïse Ou Réjeter Jésus Christ Quand il était ici sur terre Marchant dans la chair Mais comme les gens de l'époque Ne comprenaient pas Dieu le Père Les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres Ils avaient appliqué du sang aux portes et tout Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens Et puis ils ont confectionné une religion à l'époque Et en ont fait une religion universelle La chose suivante qui est arrivée C'était Jésus Quand il est venu Il a bien taillé en pièces Tous les fondements de cela Et Et pensait qu'il était un imposteur Mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il devait être Mais ils l'ont rejeté L'Église l'a rejeté Et bien alors Puis après le départ de Jésus Après le départ de Jésus Le Saint-Esprit est venu Dans la dispensation du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est venu Qui est le Saint-Esprit selon vous ? Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est venu Et maintenant Il s'effondre sur Jésus Pour rejeter le Saint-Esprit Exactement comme les autres l'ont fait Merci 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 Qui est le Saint-Esprit ? Qui est le Saint-Esprit ? Laissez le passer Laissez-le répondre Salut Non Veuillez répondre Dieu a un homme en poste Dans ses tabernacles ce matin Il s'appelle le Saint-Esprit Il connait les secrets de votre cœur Et il apporte le message D'un bout à l'autre du pays C'est quelle citation ? C'est William Arion Blanard C'est quelle citation ? Les départs secrets Et soudain de l'Église 165 Merci Merci Et attendez S'il vous plaît Attendez 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 Calmez-vous s'il vous plaît On n'a pas encore commencé La phase des débats Attendez 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 Auditoire s'il vous plaît Nous appelons ici Le ministre Boaz Ngox Qu'il vienne poser lui-même sa question Parce qu'on ne l'a pas bien égouté Est-ce qu'il est encore là ? Boaz Ngox Venez s'il vous plaît Venez poser la question On ne comprend pas Rapidement Et il y a plusieurs questions ici Qui sont hors sujet Juste après Deux questions que nous allons poser Après celle-ci Nous allons passer directement A la phase Des débats contradictoires Parce que c'est ce qui C'est récent maintenant Merci Ma question est comme celle-ci Dans Daniel 7.13 Adresse à vous Le pasteur Vincent Capès Et tous ? Et tous, ok Dans Daniel 7.13 Pourquoi Billy Branham Appelle celui Qui était sur les trônes Jésus Ça dans les dix vierges Il appelle Jésus Alors que Celui qui était Qui venait sur les nuées des cieux C'était qui ? Il a dit La Bible dit C'était quelqu'un Qui était semblable au fils de l'homme Alors que Jésus faisait L'intérim Parce que quand vous lisez les versets Vous verrez que On lui a remis le pouvoir Les reins Les droits Ah oui Ah ok Merci Alors que Jésus faisait l'intérim Tant pendant lequel Une fonction Était remplie Par un autre Qui était le titulaire Ça c'est ma première question Mais c'est quoi la question Si vous voulez Mais je vous pose la question Il y a Quelqu'un qui est sur les trônes Ok William Branham Il dit que c'était Jésus Il y a un autre Qui vient Le fils de l'homme Qui vient dans Les nuées de gloire Frère Branham Il dit Où la Bible dit Que celui-là Était allé prendre Toutes choses C'est la Bible Nous sommes d'abord dans la Bible On n'a pas repris Mais que voulez-vous C'est quoi la question La question c'est La personne qui était Assis sur les trônes On les connait déjà Branham dit C'était Jésus Mais il y a un autre Qui venait Merci On comprend C'était qui On comprend Merci On voit Une autre question Voici ses yeux Voici sa barbe Frère Boaz C'est bon Merci Voici ses yeux Voici sa barbe Tu as compris C'est ça la réponse A sa question C'est toujours la même personne A l'âge de 33 ans C'est votre Christ Jésus là-haut Alors le pasteur Cap qui a la primeur De cette question Va répondre On lui a répondu je pense Le pasteur On lui a répondu Non non il n'a pas répondu C'est lui qui attend La réponse C'est lui qui n'a pas satisfait Papa Papa J'ai répondu Oui j'ai dit ceci C'est cette réponse Et c'est félicité Donc il n'est pas ce qu'à payer Frère John Est-ce que Il est obligé De lui faire plaisir Ou d'être satisfait La question directe A passer en 20 ans Non il avait dit Attendez frère Ne serons pas dans les désordres Il a dit à nous tous Voilà Alors pour la vie C'est là C'est là C'est là Pour la vie C'est la question D'accord C'est votre Jésus Parce que peut-être Qu'il a quelque chose A ajouter C'est justement ça Je vais seulement dire A mon ami Qui a posé la question Nous n'avons pas Deux dieux Ou trois Mais nous avons Des manifestations Du même dieu Celui qui est venu Prendre le livre Et celui qui était Assis sur le trône C'est la même personne Mais c'est un problème De dispensation Un problème De rôle Dieu est un acteur Ce n'est pas Ce n'est pas qu'il y a Un dieu ici Et un dieu là-bas Non C'est le même dieu Qui agit Dans des fonctions Différentes Alors maintenant Pour retourner encore A ce que tu dis Il y a des gens Qui se réfèrent à Ézéchiel Nous avons cette photo D'Ézéchiel Avant Ça fait longtemps Je venais de vous dire ici Que Dieu a plusieurs trônes Parce que dans votre tête Vous pensez que nous sommes En désaccord Avec vous Du fait que Branham Soit le trône Ou qu'il soit Christ Non Il a toujours été ça Mais dans son temps Ou dans la phase Où Dieu était en train D'exercer cette fonction là Mais quand Dieu décide De changer Vous devez changer avec lui Dieu a décidé De quitter le trône du père Pour prendre son propre trône Qui êtes-vous Pour le retourner Sur le trône du père Dieu a changé de trône Il a pris son propre trône C'est un sujet racheté Que nous sommes C'est une notion Au lieu de discuter Que vous devez aller étudier Maîtriser C'est simple Aujourd'hui Dieu a la forme De ses croyants C'est nous Les paroles du livre C'est nous Qui avons été dans le sceau Que les sceaux ont ouvert Maintenant Je vous donne La citation à propos Donc la fin de Dieu Ce n'est pas le mystère De nous Écoutez maintenant Je suis dans Je prends Christ Et le mystère de Dieu Est révélé 524 524 524 524 Ce livre Ce livre Seront lui Et au pluriel Vont le former Ils seront lui Écoutez Car Ce sont les croyants Les paroles du livre Et la parole Celui Et tout ce qui se trouve Il vient pour ce livre De la rédemption Pour ce dont les noms étaient écrits Dans le livre Avant la fondation du monde Est-ce que c'est difficile ça ? Je donne une dernière citation Je vous donne La semence du serpent 30 secondes Je vous donne La semence du serpent Dans l'entretemps Pasteur Moïse Vous vous préparez Il y a une question ici Il faut maîtriser 325 Nous croyons A la seconde venue De Christ Les visibles Au pluriel Pas le visible Les visibles Le corps du Seigneur Pas esprit Mais le corps physique du Seigneur Qui revient dans la gloire Branham a maîtrisé cette notion D'un seul consème Pour récolter plusieurs Mais je les lis avec le prophète C'est Dieu là que vous adorez Pourquoi vous ne voulez pas croire ces paroles ? C'est que vous ne les croyez pas Merci passeur Révérends Moïse Vous avez une question ici On dit C'est le frère Jésus Quelque chose comme ça Il est ici On nous envoie ici Révérends Répondez à la question C'est ce qui est important Le ministère apostolique Des Paul Dans la Bible A pointé la divinité De Jésus Christ Et cela a créé Beaucoup d'églises Qui croyaient en Jésus Selon les enseignements De l'apôtre Paul Alors vous L'apôtre Moïse Pansou Votre ministère apostolique C'est de continuer Avec l'anxion De l'apôtre Paul Où vous êtes L'apôtre Moïse Pansou Dans le message De William Pour croire Les septième sceau Que l'apôtre Paul Ne connaissait pas Qu'est-ce que l'apôtre Moïse Pansou N'est-ce que l'apôtre Moïse Pansou N'est-ce que l'apôtre Moïse Pansou A qui m'a dit Que l'apôtre Moïse Pansou Ok Nous avons vu La dispense Ce soir Commençait avec Formes païennes d'adoration Ok 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 C'est bon Nous avons vu Tous les expôts Des sept âges De l'église Page 71 72 Écoutez ce que Frère Branham C'est Branham C'est votre Dieu Qui dit Page 71 72 Paul a fondé L'église d'Ephèse Vers le milieu Des premiers siècles Ceci nous permet De fixer La date Du début De l'âge De l'église D'Ephèse Vers l'ancien Grand 3 Après Jésus Christ Sa façon D'apporter La parole Et le modèle Que Tout le messager Ultérieur Allait Les affrançais Aspirer A suivre Et c'est d'ailleurs Aussi le modèle De tout véritable Serviteur De Dieu Même si ce dernier N'atteindra pas Ce même sommet Que Paul Dans le domaine Prophétique Les ministères De Paul Avent trois qualités Que voici Premièrement Paul était Absolument fidèle Il a la parole Il n'a jamais De vie Peu importe Le prix Galates 1 8 9 Ça c'est La lettre De William Marron Branham De son coeur A l'épouse Mais Quand nous Même Quand un ange Du ciel Annoncerait Un autre Évangile Que celui Que nous Vons Précher Qu'il soit Anathème Nous l'avons Dit précédemment Et je le répète A cette heure Si quelqu'un Vous annonce Un autre Évangile Que celui Que vous avez Récit Qu'il soit Anathème Galates De 11 14 Mais lorsque C'est face Vint Antionche J'ai lui Résisté En face Parce qu'il Était Repréhend Si toi Qui es Juif Tu vis A la manière Des païens Et non A la manière Des juifs Pourquoi Forces-tu Le païen A judaïser Deuxièmement Son ministère Était Dans la puissance De l'esprit De sorte Qu'il Demontrait La parole Parlée Et écrite 1 Corinthien 2 1 5 Pour moi Frère Lorsque Je suis allé Chez vous Ce n'est pas Avec une supériorité De langage Ou de sagesse Que je suis allé Vous annoncer Le témoignage De Dieu Car je n'ai pas La pensée De savoir Parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ est crucifié Moi-même J'étais auprès J'étais auprès De vous Dans un état De faiblesse De crainte Et de grands tremblements Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas Sur le discours Persuasif De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Afin que votre foi Fille Fondée Non sur la sagesse Des hommes Mais sur la puissance De Dieu Acte 14 À l'Istre Se tenait ainsi Un homme important De pied Branham continue Boîté de naissance Et qui n'avait jamais marché Il écoutait par l'épaule Et Paul fixant le regard Sur lui Et voyant Qu'il avait la foi Pour être guéri Dis Dis une voix forte Lève-toi Droit sur tes pieds Et il s'éleva D'un bond Et marcha Acte 29 9 à 12 Papa je suis en train de lire Non non le temps est fini déjà Vous êtes en train de consommer le temps Mais c'est la question qu'on a posée Non non Je lis dans la lettre Qui est du coeur de William Arobe Madame la épouse Cette question elle était directe Au pasteur Banzou Vous êtes sous l'onction Page 71-72 Vous êtes sous l'onction de Paul Je suis seulement dans le deuxième Je rappelle la question Vous êtes sous l'onction de Paul Ou l'onction de William Arobe Qui a prêché les messages en septembre Ou bien alors tu veux que je puisse te satisfaire Non pas satisfaire William Arobe Nous comprenons que vous tirez les temps en longueur Je suis sous l'onction de William Arobe Je suis dans la lettre Qui vient de son coeur à l'épouse Merci Est-ce que tu comprends ? Tout va être fondé sur Jésus C'est compris C'est compris La réponse je crois que Troisièmement Il portait tout Le frère Joshua a reçu la réponse Merci pasteur Banzou Si nous sommes tous debout C'est vrai dire tout simplement que Le moment tant attendu Est arrivé Êtes-vous prêt pasteur ? De ces moments tant attendus De bas contradictoires De bas contradictoires C'est le temps maintenant Pasteur Benutou Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt Nous avons au maximum Une heure Du temps pour Le débat contradictoire Une heure Une heure seulement Non non Nous avons des montres ici On va Il n'y a pas de problème Nous aurons 60 minutes au maximum Nous allons gérer Pour ne pas abuser De votre patience Révan Néville Vous avez la parole Alors comment ça va se passer ? Donc nous avons D'abord il y a une question Qui a été posée Pour deux tendances Que nous allons lire Alors Chaque tendance Ou chaque équipe Est appelée A répondre Selon Ce qu'elle entend Ce qu'elle comprend De cette question Et juste après En partant justement De cette question Nous allons ouvrir La série De bas Contradictoires Et tout doit se faire De manière Rationnelle Démocratique Si je peux dire Républicaine Même Et aussi Mais Un détail très important C'est que Nous allons désigner Les gens qui pourront Éventuellement intervenir C'est ça que j'allais dire Ça ne va pas se faire En désordre C'est à dire Vous avez la parole Pour la réponse De cette question Vous allez choisir Qui répondra à cela Et à la fin Nous allons passer maintenant A la série De 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 débats Voilà Avant des débats C'est ça Maintenant là Nous allons désigner Je crois Il y a trois devant vous Nous allons désigner Quelqu'un Pour ouvrir Une petite proposition Oui J'ai posé des questions A Passeur Capé Comme vous les avez déclassées Vous pouvez me lui donner Il peut aller Revoir ça à la maison Tout est ici Et mais des questions A Passeur Moïse Que vous avez déclassé Vous pouvez lui donner Il y a tellement Même à une autre occasion Il pourra me répondre Comme aujourd'hui Vous avez mis ça Nous allons Les lui transférer Parce que Vous savez quoi Il y a eu beaucoup De questions Sur Passeur Capé Et Passeur Moïse Alors on a peut-être Évité de poser Toutes ces questions Parce que Comme vous n'en avez Vous n'en avez pas assez Vous créez le déséquilibre On a évité le déséquilibre En fait Il y avait tellement Beaucoup de questions Pour vous Mais aussi Nous pourrons aussi Remettre certaines questions Oui A ceux qui sont là devant Qui pourront les poser Pendant cette phase aussi Voilà Mesdames et messieurs Chers frères et sœurs Vous nous suivez À travers le monde Nous sommes en direct De Kinshasa A la vision évangélique Branham Église Pour cette conférence Débat exceptionnel Je suis Orman Bola Pour le compte de Métraude Il y a également Le frère John Kat Pour le compte du forum Le jeune du message Il y a plusieurs autres Plateformes Qui nous diffusent Qui nous relaient Nous sommes suivis énormément D'ailleurs Quand je regarde L'auditeur qui est ici Comparativement A ceux qui nous suivent En ligne Il n'y a pas mal Ils sont tellement nombreux Des questions sont Énormes aussi Donc on ne pouvait pas Répondre toutes vos questions Nos excuses pour cela Mais nous allons passer D'ores et déjà Donc au débat contradictoire Qui sera Donc lancé Par cette question Qui nous vient De quelque part Alors question De frère Michel Iffasso Je ne sais pas S'il est ici Ou ailleurs Ma question s'adresse A toutes les deux tendances S'il vous plaît Avec précision Dans l'Apocalypse Chapitre 10 Verset 1 à 7 Il est question Des sept tonnerres Dans la prédication Se tenir dans la brèche Frère Branham dit Que les sept tonnerres Ont tonné Ont grandé Quelque sorte Coup sur coup Sept fois En appelant Le lettre D'un nom Étant donné que Les sept seaux Sont déjà Brisés Ou ouverts Quelles étaient Les lettres Du mot Appelé Était-ce Épélé Voilà Était-ce Quelque chose Oui Ça va Jésus On veut connaître Les lettres De ce quelque chose Là Était-ce Un Pasteur Ben Moutombo Les chiffres Les lettres De ce quelque chose Là Je lis la question Pasteur C'est à vous De nous expliquer Pendant la réponse D'ailleurs On va commencer par vous Et il nous intervient après Je ne fais qu'il commence C'est depuis que nous sommes là Qu'il commence aussi Alors nous sommes tentés De demander aux techniciens D'appuyer off sur votre micro Pasteur Pour nous aider à avancer Était-ce Jésus J E S U S 2 Parole P A R O L E 3 Branham B R A N H A M Et il précise à la fin Donnez les citations Pasteur Ben C'est parti avec vous 5 minutes Vous avez 5 minutes Non Et ils avaient parlé Ils sont Il n'y a que Il n'y a que mon camp Qui commence Je suis un peu fatigué Qui commence Non c'est nous qui désignons ici Pasteur S'il vous plaît Pasteur Ben Vous pouvez commencer C'est notre choix C'est notre choix C'est notre choix Non 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 C'est nous qui avons désigné C'est notre choix C'est le pasteur Ben Qui va commencer Vous ça fait longtemps Et vous ne parlez pas Et ils ont parlé suffisamment Exactement Nous vous accordons la parole Pour l'équilibre Laissez le pasteur Ben Commencer s'il vous plaît Merci pasteur Vous avez 5 50 minutes Et ils auront aussi 5 minutes Et puis Essayez de synthétiser la question Et posez la Vous avez déjà lu Vous avez l'idée de la question Et synthétise la Bien Bon il parle de l'ouverture De cette saut Il y a un nom Qui a été épilé Est-ce que le frère ici Est-ce que le frère ici est sur place Nous parlons Nous parlons du nom Nous parlons du nom Parce que le pasteur Essayez seulement De synthétiser la question On va répondre Pardon Frère Michel Il est ici La citation Si le frère Ou la personne Qui a posé la question Au lieu de dire Que le tonnerre On épilé quelque chose Il a dit Ça épilé Non Est-ce que C'est une question De rejeter la question Dites seulement Que la citation Dit Épilé quelque chose Et on avance Le frère Michel Il face Il est dans la salle Il est là Venez s'il vous plaît Si vous êtes là Venez Venez poser vous-même La question Parce que nous avons été Acusés ici Depuis un long moment Que les questions Sont fabriquées ici Alors il est là Frère Michel Passez ici Posez clairement Votre question Pour permettre Au camp adverse Au camp de pasteur Ben De bien assimiler Non laissez-le Vous posez la question Ok J'en ai dit Patmos A moni révélation A l'ingiakouma Oukoumaté Ouyamona Kibane Kossone Koussi Kou Frère Ben A l'objet Zalaki Sette fois Ben A l'objet Koumbo 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 A l'ingiakouma A l'ingiakouma Sette fois Au circo Et ça Koumbo A l'ingiakouma Parole Ouk 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 Merci Ndeko Ouk 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 Alors Basseur Ben Commence La question est claire Allez-y Lisez Si vous pouvez lire Alice Vous avez la parole Allez-y J'ai la lit J'ai lu la citation De la question Vous répondez Tout en lisant Non Il n'y a pas de problème C'est-à-dire La question a été posée Vous avez la parole Vous pouvez la lire Si vous voulez bien Vous avez 50 minutes Et puis là Ils vont réagir Nous gagnons le temps Nous devons passer au débat Non je peux Il n'y a pas de problème Mais nous rappelons Nous rappelons Qu'il y a la citation là-bas On va la lire peut-être Oui Pasteur Moïse Vous savez Je voudrais parler non ? Vous avez déjà la parole Pasteur D'accord Vous pouvez dire qu'il en venir Merci Oui Mes chers collègues C'est vrai Que celui qui a posé la question N'est pas Pasteur Comme nous Mais il a mélangé Deux citations Que tous nous connaissons Il a pris la citation Du premier saut Qui dit que Jésus a changé son nom Après la victoire Ça sera révélé Dans les tonnerres Et il a pris la citation Du septième saut Là où il dit Quand les tonnerres ont grondé C'est comme si ça Appelait quelque chose Donc il a mélangé Des citations Ça ne demande pas À les trouver Ridicules Maintenant Est-ce qu'on peut couper Les techniciens Maintenant nous pouvons Vous autoriser À couper le micro On peut couper Les restes des micros Sauf les micros De la modération Et des cellules Qui répondent S'il vous plaît Ça va nous permettre À ce que les hommes Deuxiènes soient libérés Demain c'est dimanche Voilà Allez-y Pastor Ben Ok Je disais que La question du frère Tout le monde connaît Comment j'ai abordé Cela ici J'ai commencé À quelle heure Vous allez commencer Maintenant D'accord Commencer maintenant Je vois c'est à 35 Non non C'est pas 35 35 C'est 37 Je commence à 37 Les numériques indiquent 36 Les numériques indiquent 36 Il n'y a pas de problème Là où ça va C'est coupé C'est là où je vais m'arrêter On avance J'ai dit ceci Le problème Que nous avons ici D'abord nous devons être Ensemble Que l'apôtre Paul Que j'ai beaucoup aimé L'apôtre Moïse Qui a dit N'est pas sous l'onction De l'apôtre Paul Il est sous l'onction De l'apôtre Ou du Du prophète Branham J'ai aimé ça Parce que l'apôtre Paul Ne connaissait pas Ces choses Que nous sommes en train De discuter Il a dit Nous connaissons En partie Ces gens là Ils connaissaient Dieu Mais d'une manière Que Branham appelle ici Écoutez ce qu'il dit Vas-y Vas-y Je suis dans Hébreu chapitre 7 Hébreu chapitre 7 Deuxième partie Ou même je lis La première partie Je lis les paragraphes 30 Le papa de Billy Paul dit Daniel dit En ce jour là Ils courront ça et là Et la connaissance augmentera Et il dit Les sages connaîtront Leur Dieu En ce jour là Et ils feront Des grands espoirs En ce jour là Mais le méchant Eux Ne connaîtront pas Le Dieu des cieux Ils Les connaissent Dans une forme Et dans un rituel Comme le disait Notre première leçon Mais ils ne les connaissent pas Par la voie De la perfection La voie de la perfection C'est ce que Paul disait Mettons ces choses Que nous connaissons Des côtés Tendons à ce qui est parfait Et parmi les choses Que nous devions mettre Des côtés C'est alors que vous allez Comprendre que le nom Ou quelque chose Qui a été épilé Dans les tonnerres Ne peut pas être Le nom de Jésus Christ Donc ça vous devez Déjà disqualifier Et ça ne peut même pas Être la parole La parole n'a même pas Cette lettre Si on peut On peut compter ça Donc si on peut Épeler ça Je suis dans Hébreu chapitre 5 et 6 Écoutez ce que Le prophète Madame dit Je suis au paragraphe 113 Maintenant Un Corinthien 12 Comment entrons-nous Dans ce corps Par l'effet De serrer la main Non messieurs En adhérant à l'église Non messieurs En se faisant baptiser En arrière En avant Au nom du Père Fils et Saint-Esprit Le nom de Jésus Christ Le nom de la Rose de Charon Du l'Iste de la Vallée De l'Étoile du Matin Tout ce que vous voulez Cela n'a rien à voir Avec la chose Donc là Emballé dans ce sac là Est le nom de Jésus Christ C'est simplement un engagement D'une bonne conscience Envers Dieu Et pourtant Nous faisons des histoires Et nous sommes tous Dans nos états Et nous sommes dans tous Dans tous nos états Nous nous disputons Et nous avons des divisions Et des différences C'est vrai Mais tout cela Ce sont des œuvres mortes Tendons vers la perfection Maintenant Comme il nous demande De prendre Même le baptême Au nom de Jésus Christ Mets dans le sac De les mettre de côté Pour tendre vers la perfection Il s'attaque d'abord Au Branham Tabernacle Il dit ceci Hébreu chapitre 6 Troisième partie Les paragraphes 535 Il dit Maintenant Puis dimanche dernier Nous avions pris Les 100 les éléments De la parole de Christ C'est ce que nous avons lu Au chapitre 6 Tendons à ce qui est parfait Et nous avons découvert Que les gens aujourd'hui Dans bon nombre d'églises Tout comme au Branham Tabernacle Et ailleurs Passent trop de temps A étudier les éléments de Christ Il était le fils d'Abraham Il était le fils d'Intel Et on retourne dans les généalogies Mais la Bible dit Mettons ces choses de côté Et tendons à ce qui est parfait Mais comme par hasard Branham déclare La lettre audio à Levi Paragraphe 28 Il dit ceci Et nous Si vous le pouvez Je crois Que je vous ai déjà parlé De l'allusion Faites au sujet de Graham Que ces six lettres Ce qui représente l'homme Ou le monde Branham C'est sept Ce qui est parfait La perfection Paul dit Nous connaissons en partie Nous prophétisons en partie Lorsque le parfait sera venu Le partiel sera aboli Branham dit Branham C'est sept lettres Ce qui est parfait La perfection Est-ce que je peux abolir Ce que Paul prêchait Comme j'ai vu Le parfait Merci pasteur Vous m'interdisez Avec quel droit Merci pasteur Vous avez donné la réponse Nous prenons Le temps du pasteur Panzou Vous avez aussi Vos cinq minutes Pour répondre A la même question Bien aimé On doit d'abord Excusez Je dis bien aimé Je ne sais pas si Je vous en reste Croyant du message Ok Je vais corriger Je voulais d'abord Connaître la question Vous voyez Parce que Je ne sais pas Est-ce que je peux lire Quelque chose Si vous n'avez pas la réponse Accordez peut-être aux autres Attendez Si vous avez ajouté Est-ce que c'est quoi la question Il y a encore d'autres personnes derrière Vous peut-être Non c'est quoi d'abord la question La question a été posée clairement Vous n'avez pas compris la question Donc Vous ne comprenez rien Vous n'avez rien compris Papa Si 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 nous posons Attendez Attendez Voyez 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 Les frères qui sont venus là Bon Mes frères Nous voulons Écoutez Je commence Vous allez prendre le chrono Nous avons Il a commencé à combien Il a commencé à combien Il commence à 43 Nous avons besoin De la vérité Et seulement la vérité Oui Les sept tonnerres Ont lâché quelque chose C'est ce que nous voulons connaître Cette chose là c'est quoi Nous ne voulons pas de conjoncture Mais nous voulons Ce que Branham va dire En commençant par la Bible Jésus a parlé des six sceaux Mais Branham dit Le septième Il n'en a pas parlé Il a dit Il ne les connaissait pas C'est seulement le père qui connaissait Vous comprenez Qu'est-ce que c'était C'était La venue C'était la venue Maintenant Nous montons Nous arrivons A Jean Jean Entend les sept honneurs Il veut écrire On lui dit N'écris pas Si tu veux écrire Tu vas laisser échapper Le secret Je répète Frère Branham Et Satan S'emparerait de ça Et ferait des gros dégâts Branham lui-même Dit que dans le septième sceau Quand lui était ouvert Il y eut un silence Et lui-même reçoit la vision De la petite chaussure Et de toutes ces choses Dieu lui donne la réponse Et la vision de la tante Maintenant je veux vous montrer Par frère Branham Que tout ce que j'ai dit là Ont une même signification Et nous allons maintenant Vous donner la réponse prophétique C'était quoi Pourquoi Jésus n'en a pas parlé Pourquoi Jean n'a pas écrit Pourquoi, pourquoi, pourquoi Alors Il dit ceci Je commence par le septième sceau Cette citation je crois que même le pasteur En a parlé Les sept honneurs Les sept honneurs Les sept honneurs Les sept honneurs Il dit à ce moment là Jean commençait à écrire Il a dit ne l'écris pas Quoi les tonnerres Jésus n'en a jamais parlé Nous sommes dans Matthieu 24 Jean n'a pas pu l'écrire Les anges n'en savent rien Septième sceau Vous voyez que c'est la même chose Qu'est-ce que c'est ? Écoutez la réponse C'est la chose dont Jésus a dit Que même les anges des cieux N'en savent rien Voyez, voyez Il ne les savait pas lui-même Il a dit Dieu seul les savait Les connaissait Donc nous nous mettons d'accord Que ce que Jésus n'a pas parlé Ce que Jean n'a pas pu écrire C'est ce que le sceau Les anges ne savaient pas Dans l'ouverture Septième sceau C'est ce que Jésus avait dit Que Jean Et personne ne les connaît Maintenant Branham Dis-nous Ce que Jean ne connaissait Ce que Jésus ne connaissait pas C'était quoi ? Je prends Oui, c'est ça maintenant Pourquoi dans les tonnerres On nous dit la chose Faites des trompettes Voici la révélation des tonnerres En effet 149 En effet Au septième sceau Il y a eu le silence Personne ne savait C'était quoi frère Branham ? C'était la minute Où l'heure où Christ allait venir Quand il nous l'a révélé ? Deux minutes pasteur Oui, il reste deux minutes pasteur Nous sommes serrés avec les temps Bon d'accord, écoutez Ok, j'ai dit ceci La chose dont Jésus ne savait pas La chose dont Jean n'a pas pu écrire La chose dont Branham a dit Parce que la citation là Il a dit C'est le troisième poul Le troisième poul La chose dont Jésus n'a pas parlé La chose dont Jean n'a pas pu écrire C'était la minute C'était la minute Où l'heure où Christ allait venir C'est ce que Branham a répondu Donc quand les sept tonnerres ont grondé Quand les sept tonnerres ont grondé Jean a entendu C'est l'épouse Mais il voulait écrire C'est ça la différence Il connaissait l'heure Et la minute où Jésus allait venir Mais le reste c'est qu'il voulait écrire On lui a dit Il ne l'écrit pas Voilà Ce qui est un mystère C'était la minute Où l'heure où Christ allait venir Voilà la chose Que les sept tonnerres avaient lâché Que Jean n'a pas pu écrire Merci beaucoup pasteur Alors Et ça comme beauté Par rapport à ce que l'homme des dieux Vincent Capé Vient de répondre Êtes-vous satisfait ou pas Le débat est lancé Vous avez la parole Vous savez Je voudrais que nous puissions Ça c'est Je me conseille moi-même Que Ben grandisse C'est-à-dire Ne soit pas Lié seulement à des citations Que vous vous lisez Mais quand on vous lit une citation Par votre collègue Serviteur de Dieu Dites Amen C'est-à-dire J'ai dit Amen Pour l'heure J'ai dit Amen Pour l'heure Pour la minute Et Pour la venue du Seigneur Il y a une seule chose Il y a une seule chose Qu'on va demander au passé De nous dire C'était quelle heure C'était à quelle minute Quel mois Et quelle date Il peut Parce que ça Il a déjà la révélation Ça je dis Amen Il doit aussi dire Amen Au premier saut Jésus Jésus son nom sur terre Était le rédempteur Jésus Oui Prenez le micro sur vous Frère Branham Quand il a parlé Il n'a pas parlé En disant Son nom sur terre Était le rédempteur Viriguille Jésus Il n'a pas parlé comme ça Non non Nous rappelons Et s'il vous plaît Passeur Capé Nous rappelons le principe Maintenant vous avez le droit De parler à la parole Pendant qu'il parle Comment il m'écoute toujours Très bien Non mais non Il peut Ça réveille quoi Il peut réagir On a autorisé Que nous débattions Il peut réagir Ah il peut m'écouper Non pas vous Moi aussi je peux le couper Oui C'est le débat Alors je disais A Passeur Capé Que Vous devez ajouter encore La deuxième citation Acceptons Que ce qu'on révèle Dans le premier saut C'est le titre Ce n'est pas le nom Mais Branham a dit Ça sera révélé Dans le tonnerre Le tonnerre ne s'arrête pas Seulement à l'ère de la venue Le tonnerre progresse Jusqu'au nom nouveau Nom nouveau Que vous allez interpréter Comme titre Ou comme véritablement le nom Mais le tonnerre révèle cela Et si vous croyez A la révélation du tonnerre Vous n'allez pas nous donner Un nom Que Pierre a utilisé Lui qui ne connaissait pas le tonnerre Nous avons réagi Vous ne pouvez pas nous donner Un nom Que Paul a utilisé Alors qu'il ne connaissait pas le tonnerre Nous avons montré Dans notre exposé ici Oui Que vous avez une mauvaise application du nom Il n'y a pas de problème expliqué Oui c'est ça Le nom a changé Oui Et celui qui nous parle du changement de nom A expliqué ces choses Il a dit Ce n'est pas son propre nom Il devient quelque chose d'autre Permettez que je relise cette citation là En anglais En anglais on a dit He is somebody else Permettez que je relise cette citation là Oui vous la lisez dans la voix de Dieu Ok C'est là que j'ai pris Alors J'ai pris le lire dans n'importe quelle tradition J'ajoute Il dit ceci Jésus Son nom sur terre était rédempteur Rédempteur Vous aviez réfléchi Rédempteur est un adjectif Et je vais vous ajouter une deuxième citation Qui montre que nous portons tous le nom des chrétiens Et le nom des chrétiens n'est pas un nom mais un adjectif Et je vous ai dit que Et vous mettez ça où S'il doit changer de rédempteur Branham nous a montré ce qu'il est Quand il vient d'Apocalypse 19 Or dans l'Apocalypse 19 Frère Branham dit que c'est ça la seconde venue Ça rejoint le mystère de la minute ou de l'heure Où Christ devait venir Dans la seconde venue que vous liez à l'Apocalypse 19 Mais permettez-vous de vous lire celui qui vient dans l'Apocalypse 19 L'homme à cheval Je peux lire ? Lisez ! Donnez 26 Pendant qu'on me donne le relire 26 Je vous lis ceci Regarde ça peut être ici Pasteur KP 26 Vous ne pouvez pas vous limiter seulement à l'adjectif ou au titre Voici encore ce que Branham dit Je suis dans encore une fois Encore une fois Prêchez le 4 août 1963 Encore une fois Prêchez le 4 août Les paragraphes 76 et 77 Vous dites Ils veulent vérifier directement ? Oui Il peut continuer pour qu'on gagne du temps Entre temps vous cherchez Vous dites Un nom ne signifie rien Alors pourquoi changez-vous ?